Nous interrompons votre programme pour un Flash Info spécial. Le podcast La mémoire arrangée sera enregistré pour la première fois en public le samedi 26 novembre de 19h30 à minuit dans le bar culturel le Blue Monkeys à Angers. Venez assister à l'épisode final de cette saison en compagnie de Mélectrique, Simon, Danbergen, Boris et d'autres invités prestigieux. Ne perdez pas une minute, il y a peu de places disponibles. Vous trouverez plus d'informations ainsi que la billetterie en ligne sur la page de la mémoire arrangée sur jabras.fr. Bonjour, bonjour et bienvenue, je suis Richoult et vous écoutez le neuvième épisode de la mémoire arrangée. Mais qu'est-ce que c'est que la mémoire arrangée, vous savez, d'accord, hein ? C'est un feuilleton, un soap en podcast, donc un soapcast. Ce feuilleton est à moitié écrit, les trames et les possibilités sont définies, mais elles sont découvertes au fur et à mesure de l'intrigue par les acteurs qui vont devoir ensuite improviser les dialogues. Aujourd'hui, en comédien, nous avons Simon. Bonjour Simon. Bonjour à tous. Alors, comme tous les mois, en fait, tu viens t'actualiser, c'est ça ? Exactement. D'accord. Il y a eu un mois, j'ai sauté, donc j'ai eu peur d'être radié, mais en fait, c'est bon, ça va. Non, ça va, ça va. Je te passe ton personnage, le vois-ci. Merci bien. Je le dis maintenant, non ? Bien sûr. Oui, alors attends, j'ai un petit doute. Hop, c'est qui je suis. Simon est, roman de tambour invisible, Simon Apoche. Inspecteur d'Angers, trop optimiste, ayant une foi incroyable pour l'humanité, il est hyper gentil avec tout le monde et ne voit jamais le mal. Cependant, il a très souvent la poisse. Son supérieur l'a mis en repos et lui a demandé de lâcher l'affaire qui aurait pu prouver ses compétences d'inspecteur auprès de ses collègues. Il enquête donc officieusement sur deux affaires liées. Celle de Daniel Ambrouille et du meilleur ami Vincent. Et du meilleur ami Vincent. De ce dernier. C'est un anglais, c'est très mal étonné. Oui, c'est pour ça. Et du meilleur ami Vincent de ce dernier. Actuellement, il a retrouvé le meurtrier de Vincent, mais des questions restent en suspens. Caractère. Dire oui, autant que possible, toujours voir les choses du bon côté, même quand il tombe un truc dessus. Suite aux événements, Simon A est de plus en plus ténébreux. Regarde, il y a ta tête. Je préfère la gauche. Bah oui, c'est vrai. C'est le dessin. En deuxième acteur, enfin en deuxième actrice, nous avons Melitrick. Bonsoir Melitrick. Oui, je me suis spoilée toute seule, bonsoir. Bonsoir. Je te passe ton personnage. Oh bah je me demande qui c'est que ça doit devenir très bien. Bah voilà. Alors, Melitrick est l'inconnu, quelle surprise. Votre personnage est amnésique, elle ne sait pas qui elle est. Elle est parano, elle se méfie des truites et est toujours accompagnée de sa fidèle sardine vivante. Et Jacqueline, elle est vivante, je précise, c'est précisé dans le synopsis, elle est vivante. Elle vient d'apprendre que son fiancé était le meurtrier de Vincent, je m'en souvenais même plus, la victime retrouvée dans la mène, avant de mourir lui aussi d'une balle de sniper sous ses yeux. Particularité du personnage, l'amnésie de l'inconnu commence à s'atténuer. Elle redevient progressivement une journaliste intrépide. Exactement. La classe, la classe, que de rebondissements ce soir. Attends, on va voir si ça fonctionne. Joséphine ? Oui, c'est... Non. Attends, non, c'est pas moi. Non, bah non. Moi, c'est Didine. Ah ouais. Du coup, Josephine, peut-être. Ah, peut-être. Mais du coup... Marthedine ? Oui, c'est peut-être moi. Ah, d'accord. Joséphine, le genre de football ? Joséphine. Et nous avons, en deuxième acteur, en deuxième actrice, je dirais même, Stella Tsu. Salut, Stella Tsu. Bonjour. Comment tu vas ? Bah, ça va. Trop content d'être là. C'est bon, on va te libérer. Ouais ! On va sortir de la cave ce soir. J'avais oublié, je me suis dit, mais pourquoi il me parle de ça ? Oui, on va me libérer. Je te passe ton personnage. Oui ! En tout cas, c'est bon. Qui est illustré aussi sur... Oh, la... Waouh ! T'es bonne, hein ? Eh, je suis hyper bonne. Un sacré poumon. Donc, Stella Tsu et Stéphanie Gela. Stéphanie est la fille de Bobby Michou et l'amie de Danny Lambrouille. Elle gère le Gatsby Bar sur Angers. Elle essaye de s'émanciper de l'emprise de son père, ainsi que de ses agissements. Parce que son papa, il est méchant. Elle a récemment... Oh, il est beau, il est si beau. Elle a récemment sauvé Danny des griffes de Bobby, puis s'est fait séquestrer par Pierrick Morisme. Caractère douce, gentil, mais déterminé. Ouais, le micro un petit peu plus près. Oui. Je vous l'avais dit. Je vous l'avais dit, il faut que j'approche le micro. J'ai une question. Oui ? Elle gère le Gatsby ? Elle est passée de serveuse à gérante, quand même, non ? Alors, en fait, de base, vous avez mal compris, mais dans l'histoire, elle fait semblant d'être serveuse dans un autre bar. Ah, mais oui, c'est vrai. Non, mais pardon, c'est... Mais effectivement, c'est elle qui gère le Gatsby. J'avais oublié. Moi, pour moi, t'as toujours géré le Gatsby, parce que je sais pas ce que tu faisais avant. C'est vrai que c'est... Alors, c'est un épisode que Simon n'a pas écouté, on précise. Il est RP. Voilà, il est très RP. Ou alors, juste, il n'en a rien à branler. Alors que moi, je l'ai écouté, mais c'est parce que c'est mon salon. Du coup, j'étais là. Ouais, mais c'est pas faux. Et bah, sans plus attendre, on va lancer la première scène où il n'y a que Simon et Mel. Nous ne sommes plus devant le hangar des affectés. Nous sommes dans une salle aseptisée, neutre, l'inconnue et assise, seule, sur une chaise. Elle paraît légèrement plus jeune. Elle a un carnet devant elle et un stylo à la main. Elle est un peu stressée, comme si elle allait passer un examen. Pourtant, elle a déjà révisé à fond tout ce qu'il faut savoir. Bon, allez, ça va bien se passer. Je ne sais pas, je vais me faire des signes. Non, c'est Simon qui me demandait s'il était là. Bah non. Je reprends. Ça va bien se passer, ça va bien se passer. Je vais... Voilà, je... Je... Oh mince, non, mon stylo. J'ai un bruitage pour ça. Oh ! C'est un génie. Tu ne l'entendais pas ? Je ne l'entendais pas. Non, mais c'est bon, j'ai révisé ça. Je l'ai relu, je l'ai relu d'ailleurs. Ça, c'est bon ça. Ça va. Non, bon alors. Quand est-ce qu'il vient de me chercher, là ? Un homme s'assoit à côté d'elle, c'est Gros Doudou Chou. Ça va ? Bonjour. Bonjour, salut. Je peux... Juste, pardon, j'ai juste une question. Je sais que c'est Gros Doudou Chou ou pas, ou je le connais ou pas. Non, toi, tu ne le connais pas. Voilà, merci. C'était ma seule question. C'est un flashback. Oui, bah oui, oui, non, mais ça aurait pu être un flashback ou je le connais déjà. Salut. Bonjour. Je peux m'asseoir à côté de toi ? Bah oui. Bah, c'est vide, du coup, oui. Il y a plein de places à côté. Bienvenue, alors. Je ne connais personne. Moi non plus, je viens d'arriver. C'est gênant. Je me présente ? Bah oui, d'accord. Ok, je me présente. Je ne m'appelle pas Henri, mais Guillaume. Salut. Moi, c'est Mélodine. D'accord. Enfin, je crois. Oui. T'as une carte d'identité. Bah, attendez, je vais... Normalement, en période d'examen, on doit l'avoir. Oui, oui, c'est bon, je ne sais pas ça. C'est ça, c'est Mélodine. Et c'est moi. C'est ta première journée de formation, toi aussi ? Bah oui. Ouais, je viens d'arriver là. C'était bien 9h. Oui, c'est ça. Parce que je... Je suis un peu stressée, je ne sais pas toi. J'ai mangé tous mes ongles, déjà. Ah, d'accord. J'allais attaquer les doigts de pied. Je peux te prêter les miens, si tu veux. C'est vrai ? Ouais. Franchement, c'est super gentil, parce que là, j'allais attaquer les phalanges, quoi. Le souci, c'est qu'il ne me reste que les pieds, parce que moi aussi, je stresse. C'est pas grave, c'est pas grave. Je veux un, on s'en contentera. Non, on se fera ça ailleurs. Ah, d'accord. Merci. Moi aussi, je stresse. C'est normal, en même temps, c'est nouveau. Moi, ça fait genre 15 ans que mon père m'en parle. C'est vrai ? Ouais. Waouh. Moi, pareil. Pareil, ton père t'en parle aussi. Ouais, exactement. Je crois, vous ressemblez un peu, je l'ai croisé en bas, il m'en a parlé pendant 15 plombes, déjà. Donc, ouais. Pareil. Si jamais on doit faire un travail en bino, non, mais est-ce que je peux être avec toi ? Parce que les autres, il n'y a pas d'autres. Bah, du coup, oui. D'accord, cool. Du coup, on sera un duo. C'est gênant. C'est trop cool. Merci. Ça me rassure un peu. Super. C'est trop cool. Voilà, voilà. L'inconnu revient à elle-même. Nous sommes de nouveau devant le hangar. Elle remarque et s'est mise à pleurer lors de ce flash. Elle murmure une phrase en rapport avec son souvenir. Il est arrivé à l'heure pour une fois. Ça, c'est plus jamais reproduit. Gros de douche-chou. Tu n'es pas mort. Tu ne peux pas être mort. Eh, regarde, c'est moi. C'est Didine. Ne me regarde pas. Gros de douche-chou, réponds-moi. Regarde, je te présente Jacqueline. Elle est vachement sympa. Simonin est debout, devant l'inconnu et le corps du chef. Arme en main, il scrute l'horizon. Il voit une silhouette avec un grand manteau partir au loin. Sûrement le sniper, il le décrit. Putain, là-bas. Qu'est-ce qu'il y a, Simonin ? Je vois un homme. Un grand homme. Avec une silhouette. Et un manteau. Il doit faire au moins 80. Au moins 90. 95 kilos à vue d'œil. Il porte des bottes. Des bottines en cuir. En cuir, vous êtes sûr ? Il a une légère petite... Il n'est pas très végane. Je sais, mais je pense que... Vu où il s'est travaillé, il n'y a pas de chance qu'il soit végane. Simonin ? Oui ? Vous pensez que c'est lui qui... C'est lui qui a fait ça un gros de douche-chou ? Je vois comme une espèce de forme qui dépasse dans son dos. Je pense que c'est un sniper, un fusil. C'est lui. C'est sûr. Pourquoi il a fait ça, Simonin ? Bah, il fait qu'il tire. Pardon ! Bah, c'est son job, quoi ! Simonin demande à l'inconnu si elle va bien. Elle reprend ses esprits, elle se lève. Elle va s'occuper de Dany l'embrouille. Il est vivant, mais inconscient. L'inconnu fouille dans son sac. Elle sort des bandages qu'elle a piqués dans la trousse de soin de Pirig. Et se met à aborder Dany. Puis, elle répond finalement à Simonin. D'accord. Ça va ? Il faut que j'aille voir Dany. Dany ? Dany ? Il a... Je crois qu'il est juste inconscient. Il respire encore. Attendez, bougez pas. J'ai récupéré des bandages chez Pirig. Vous vous rappelez ? Oui, je me rappelle. Attendez, je... Ou les coups, je vous aide. Ils sont dans mon sac. Il n'y a pas de bruitage pour ça. Ça me perturbe à chaque fois. Pardon. Je vais... Je vais m'occuper de lui. D'accord. Simonin, vous pouvez fermer votre braquette, s'il vous plaît ? Excusez-moi, je me dis c'était l'occasion. Non, pas du tout. C'est vraiment pas le moment, Simonin. Ça pourrait aller mieux, on pourrait dire. J'ai tué Stella, excusez-moi. C'est bon, elle n'avait pas de verre d'eau avec elle. Tout va bien. Je fais hyper attention. Ça va ? Très bien. Je... Attendez, je vous aide. Merci. Je sais pas, Simonin. J'ai comme des flashs. Je crois que je me souviens de choses. Et... Je suis pas sûre que j'aurais voulu m'en souvenir. Non. Tu lui en parles pas pour l'instant. D'accord, très bien. Dommage, j'allais dire un truc cool. Ça va ? Attendez, je vous aide. Merci. Tu veux... Je sais pas, Simonin. Ça... Ça pourrait aller mieux. Ouais, je... Je... Je vois. En tout cas, je suis contente que vous ayez rien. Simonin veut aider l'inconnu, mais elle lui dit qu'il devrait plutôt fouiller le corps du chef. Elle va gérer Dany, mais ne peut pas s'approcher du corps de gros de douche-chou. Je peux... Attends, je peux tenir là, comme ça, ici ? Écoutez, je vais... Je vais m'occuper de... Je vais m'occuper de Dany. Vous pouvez peut-être aller voir l'autre corps, s'il vous plaît. Le corps du chef ? Oui. Il y a peut-être des choses à récupérer. Je sais pas. Je préfère pas m'approcher. Ouais, bah... Je vais... Je vais m'occuper de Dany. Il a l'air un peu mal en point. J'y vais, d'accord. J'y vais. Ça va aller, Dany. Je vais bien m'occuper de Dany. Non, c'est pour la phase de recherche. Pardon, excusez-moi. Fred, tu recherches ce que tu veux sur Dany, mais... Oh mon Dieu, c'est énorme ! Il a une magnifique collection de timbres. Simonin prend un instant, puis se tourne vers le corps du chef. Il se baisse pour le fouiller dans un silence pesant. Je vais te donner des petits papiers, et tu échanges ces informations avec l'inconnu. Je suis un peu plus loin, on est d'accord. Ouais, un petit peu. Alors... Attends. Oh, mais laissez-moi tranquille ! Chut, c'est un silence pesant. C'est vrai, en plus ! C'est marqué dans le script, donc c'est bon. Je vais faire ça, j'ai pas marqué un silence. Silence pesant. Par contre, tu peux improviser le fait que tu fouilles. Ouais, mais ça fait des bruits, ta boîte ! C'est un silence pesant, quand même. Ta boîte, elle fait du bruit. Mais tu parles à toi-même. C'est un silence pesant, mais je peux parler tout seul. Alors ici, là... Attendez, comment je vais faire ? C'est couvert de sang, j'en ai une chape partout sur les doigts. Ah tiens, je vais regarder à l'intérieur du veston. Alors... Tiens, il y a une photo, là. J'ai trouvé une photo de vous, et vous êtes à côté d'un homme... Le chef. Vous êtes à côté du chef. Le gars en question qui est mort. Ouais, du gars en question qui est mort. Avec qui il travaillera à Terrabotnka. Pès... Oui ! On adore ce parc, alors des fois, on allait se balader, c'est difficile. C'est-à-dire que vous vous connaissez le... Oui ! Ah, merci. Je préfère pas en parler ! Alors, attends... J'ai fait là, et je vais faire le... Tiens, le pêche, je vais faire les trucs rapidement. J'ai... Ah bah tiens... Je viens de trouver un bon de livraison, qui est signé de Pierig. Pierig Maurice ? Attendez, je te la porte. Oh, merci ! Incroyable ! Tu connaissais Pierig ? Bah, j'ai l'impression qu'il connaissait Pierig. Il connaissait vous, il connaissait Pierig. C'est quand même un petit peu étrange tout ça. Alors que l'inconnue Swindani, elle trouve des choses dans ses poches aussi. Je te donne des petits papiers, tu échanges les informations avec Simona. J'ai trouvé quelque chose ! Ah, ah, oui ! C'est une photo ! Ouais ! Euh, on dirait un chien ! Ouais ! Et on dirait qu'il utilise un téléphone, c'est très bizarre ! J'ai jamais vu ça ! Un chien qui utilise un téléphone ? Oui, oui, c'est un chien qui aboie sur un téléphone. Je n'arrive même pas à comprendre comment il a... Comment il le tient entre ses petits coussinets. Attendez, faites voir ! Bah, regardez, c'est un chien. C'est... Très joli chien, d'ailleurs. Ah oui, c'est plutôt un chien qui aboie contre un téléphone, je dirais. On dirait qu'il parle dedans, je suis désolée, on dirait qu'il parle dedans. Exactement, oui. Et comment il fait pour le tenir avec ses papattes ? Je ne sais pas. C'est improbable. Voilà, improbable. Je... Attendez, il y a autre chose. Ah, encore ? Qu'est-ce... Waouh ! Waouh ! Oui ? Euh... Je crois que je suis tombée sur... Je sais, je ne l'ai pas encore dit. Waouh, euh... Non, vraiment, je... Alors déjà, c'est très mal écrit. Et euh... Je préférerais pas lire ça. Ah bah. Je crois que c'est un poème. Ah. Pour une certaine Stéphanie. Euh... Oh putain, j'avais pas vu la dernière ligne. Stéphanie, tu es belle. Un peu plus que mes poubelles. Stéphanie, je crois que je t'aime. Est-ce que tu peux me faire des nèmes ? Je comprends pas. Vraiment, je... Je... Waouh, j'étais pas sûre de vouloir lire ça. D'accord. Vous connaissez une Stéphanie, vous ? Euh... De mémoire, non. Oh oui, bah la mémoire, hein... C'est plus ce que c'était, ok ? Faudrait peut-être l'arranger. C'est marrant, ça. Vous êtes qui, vous ? Excusez-moi, j'étais un passant. Qu'est-ce qu'ils sont cons, cette joggeur ! Putain ! Putain, il a marché sur le chef, enculé, putain. Attendez, j'ai une adresse. Oui, ah, vous avez une adresse ? Simonin, j'ai une adresse. Oui, j'y arrive. Il y a marqué. Il y a marqué Rue d'Hélice. C'est ici, c'est à Angers, ça, Rue d'Hélice ? Oui, oui, c'est ça. Rue d'Hélice. Et il y a un code. 78 923 dièse. Attendez, bougez pas, je sors mon calepin. Redite, redite. Alors, attention, Simonin. Oui, cassez tout le décor. J'écoute. Alors, Rue d'Hélice. Oui, ça, j'avais compris, oui. C'est bien. Alors, pas le lisse la fleur, hein. C'est... Bon, bref, peu importe. 78... Attendez, c'est Rue d'Hélice des Hélices ou Rue d'Hélice en deux mots. Oh putain, ça va être long. D'Hélice. L-I-C-E-S. Oui, d'accord. Le code, c'est 78 923 dièse. 78 923 dièse. Et il y a un numéro de téléphone que je ne peux pas vous dicter car le narrateur ne l'a pas donné. Ah, d'accord, il y a un numéro de téléphone. Mais je vais vous le donner. D'accord, merci, je vous écoute. Ben non, je vous le donne. Ah oui, d'accord, si on regarde. Comme ça, il n'y a pas besoin que je vous le dicte. Ah oui, c'est simple, il y a trois chiffres. Il fait chaud. Soudain, ils entendent des sirènes arriver. Il ne faut pas qu'on les trouve ici avec tous ces cadavres. Simonin se redresse, il faut fuir. Mais l'inconnu ne veut pas laisser Danny seul tant que les secours ne sont pas encore arrivés. Qu'est-ce qu'il y a ? C'est les collègues. Enfin, les ex-collègues. Ils arrivent. Les flics ? Oui, il ne faut pas qu'on reste ici. Sinon, ça pue. Simonin, on ne peut pas laisser Danny comme ça. Non, non, venez, on y va. Simonin, il est inconscient. Je ne peux pas le laisser comme ça. Si jamais... Mais ce n'est pas grave. Il faut qu'il y ait du secours. C'est bon, vous avez fait les premiers soins. Ça va aller. Non, je ne l'abandonnerai pas tant que les... Voilà, mais je sais bien, mais... Vous m'errez, Simonin ! Simonin, je suis sous pression. On ne peut pas l'abandonner. Je ne peux pas. Non, 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 pas lui, pas lui, pas lui. Il ne faut pas qu'on reste ici. Il faut qu'on parte. Sinon, on ne pourra pas continuer l'enquête. Il faut l'enquête. J'ai besoin de mon adjoint. J'ai besoin de mon adjoint. Simonin enlève son arme. Il tire en l'air pour attirer l'attention des flics et des ambulanciers sur leur position. Puis, il prend l'inconnu par la main et l'emmène vers sa voiture pour fuir avec elle. Mais l'inconnu résiste. Elle veut rester avec Danny. Dialogue cliché de celui qui veut rester, s'il vous plaît. Je ne comprends pas. Ben, je tire. Non, non, mais je ne comprends pas la dernière phrase. Dialogue cliché de celui qui veut rester. En gros, tu me fais un dialogue cliché de film comme quoi tu veux rester, tout ça. C'est ce que je viens de faire, en fait. Oui, sauf que là, il te tire. Vraiment. Il te tire jusqu'à la voiture. D'accord, ok. Oui, enfin... Oui, non. En tout anitié. Pas tout de suite, Simonin. Qu'est-ce que vous faites, Simonin ? Non, mais venez, suivez-moi. Qu'est-ce que... Non, non, vous venez, vous venez. Allez, c'est parti. Simonin, qu'est-ce que vous faites ? Non, non, je les attire vers nous. Il faut... Il ne faut pas laisser Danny. Ça suffit. Lâchez-moi. Lâchez-moi, je ne laisserai pas Danny. Je ne veux pas laisser mourir Danny. Venez. Non, mais... Lâchez-moi. Non, mais... Mais non, je ne l'abandonnerai pas. Arrêtez. Ils bavent en plus. Pardon. Simonin la gifle pour qu'elle reprenne ses esprits. Et d'un coup, elle change de ton. On va avoir une discussion avec Pierrick. Elle prend les clés des mains de Simonin, puis entre dans le véhicule. Simonin la suit, mais n'est pas rassurée sur le fait que c'est elle qui va conduire. Oh, car on dit que je vais mettre heure, ça va, non ? Bon, ça suffit maintenant. Ah, mais ça ne va pas, non ? Bah, si, allez, on y va. Simonin, vous allez me lâcher tout de suite. Oui. Donnez-moi les clés de voiture. Oui, oui, oui. Tout de suite. Oui, oui, oui. Donnez-moi les clés de voiture. Oui, oui, oui. Attendez, elles sont là, oui, ici, là. Vous voulez qu'on fasse quelque chose ? Oui. Alors, montez dans cette voiture. Oui, pardon. Simonin ! Regardez-moi bien, Simonin ! Oui, oui, oui. Simonin ! Aïe, oui, oui, oui. Regardez-moi bien ! Oui, oui, oui. On va aller voir Pierig. Oui. On va lui dire deux mots. D'accord ? Et c'est moi qui conduis. Non. Si. Oui, d'accord. Simonin ? Oui, 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 oui. Aïe, ah ! C'est pour la forme. Allez, on y va ! Oh, putain. Qu'est-ce que ça a encore donné ? Magnez-vous le cul, Simonin. Oui, 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 j'arrive, j'arrive. S'il arrive quelque chose à Danny, c'est votre entière responsabilité. Partagez-vous. Simonin, regardez-moi. Oui, oui, oui. Asseyez-vous. Oui, oui. Regardez-moi. Oui, oui. Non, pas cette fois. Aïe. Petit, à chaque fois, putain. Ah, tu l'as cherché, hein. Merde. Alors, c'était l'impro, le fait que tu prends des baffes. Ça n'est pas marrant, c'est bien. J'y avais même pas pensé, c'est lui qui a remis le bruitage. Il fait exprès, il me pousse. Pour le coup, vous l'avez peut-être... Il faut que je le dise, parce que je suis trop content. Dans les indices que vous aviez trouvés, donc Mel devait improviser un poème, c'est elle qui l'a improvisé. Oui, il y avait marqué merci d'improviser le poème. Et je n'avais pas vu au début, donc je disais, oh là là, c'est un poème. Après, j'ai vu la fraiche, j'ai fait merde. Désolée pour ce piètre moment de poème. Et pour ce qui est du chien au téléphone, c'était une impro. Trop de dan dans sa voiture, parce qu'en gros, il recevait des sms, t'as fait, c'est qui qui vous appelle ? Il fait, c'est mon chien, ne vous inquiétez pas. C'est mon chien qui m'appelle, votre chien, il vous appelle. Génial. Voilà. Je ne me souviens plus. Moi non plus. Ok, ça a été ? Ah oui. Oui, un peu compliqué, je bafouille un peu, je suis navrée. Et vous en pensez quoi du fait de reprendre directement sur un flashback ? C'est trop cool. Oui, c'était chouette. Franchement, ça met dedans. Simona, ne me regardez pas. Simona. Baissez les yeux. Simona, baissez les yeux. Simona. Aïe. Qu'est-ce que j'ai dit ? Bon, alors. Ok. C'est le meilleur boutage qu'on a fait depuis le début. On dirait une vieille fessée dégueulasse. En fait, non, j'ai voulu faire un effet de... Richard, est-ce que tu t'es enregistré en te claquant le cul, s'il te plaît, dis le moi de maintenant. Non, mais par contre, j'ai fait des recherches dans les animés pour avoir une claque vraiment puissante et tout ça. C'est pour ça qu'elle résonne. Ah oui, elle résonne. C'est pour ça. Les animés. Les animés. Les animés. Les animés japonais. Dans cette scène, il n'y a que Simon et Emel et c'est une petite scène et après, tu arrives... Elle va s'endormir, Stéla. Elle aurait pu bouffer ses crêpes. Mais non. Elle avait tout son temps. Grave. L'inconnu démarre en trombe. Simonin vient à peine de s'asseoir. Il lui donne des conseils pour s'échapper de la zone industrielle et éviter les obstacles. Mais elle va trop vite pour lui. Il a peur. Bon, allez, c'est parti. Accrochez-vous bien, Simonin. On y va ! Attends, je ferme la porte. Non, non, fermez pas la porte, on s'en fout ! À droite, à droite, à droite. Où ça, à droite ? À droite, après la... Non, 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 putain. À gauche, gauche, gauche. Non, non, non. Simonin, vous n'avez pas la direction assistée ? Non, première à droite, première à droite. Tout de suite, tout de suite. Pousse-toi, la vieille ! Oh, putain ! Ah, je vais crever, je vais crever, je vais crever. Et regardez, il y a le jogger de tout à l'heure. Un pousse-toi ! Ah, putain, je suis crevé. Si vous voulez accrocher ou je vais tourner ! Ah, putain ! Ils ont réussi à partir sans être vus. Ils ont réussi à partir sans être vus. L'inconnu roule toujours aussi vite. Elle fait des commentaires acerbes envers les autres conducteurs. Simonin cherche à trouver des excuses pour les autres conducteurs et lui demande d'essayer de se calmer. Mais tu vas la bouger, ta caisse, avance ! Non, non, mais ça va, il y a le feu rouge qui est dans 20 mètres et il fait des économies. J'en ai rien à foutre ! On est pressés ! Ah, putain ! Excusez-moi, monsieur. La voisine, elle est loin, t'inquiète. Oui, bah, excusez-moi, la voisine. C'est une fois par mois, voilà. J'en ai rien à foutre ! La route est à moi ! Oui, peut-être pas totalement, là. C'est un peu l'heure de bruin, donc c'est normal qu'on doit circuler. Ah, mais c'est pas possible ! Mais c'est quoi, tous ces enfants, là ? Non, mais ça va aller, c'est bon. On est assez loin, maintenant. Putain ! Excusez-moi, monsieur le positif, bonjour. Mais regardez-le, lui, là, il conduit à deux à l'heure. Qu'est-ce que c'est que ça ? En fait, c'est un vélo, c'est pour ça. Ça n'avance pas très vite. Excusez-moi, monsieur le cycliste, voilà. Calmez-vous, ça va bien se passer, ça va. Voilà, regardez, donnez votre souffle. L'inconnu a un flash. Elle est en train de fuir une camionnette dans la nuit. Elle se souvient de son accident. Elle décrit sommairement ce qu'elle arrive à se souvenir. C'est juste à toi. Tu parles pour toi. Qu'est-ce que... Des chaussures. Des chaussures dans sa gueule. Pourquoi je me rappelle de ça ? Une valise. Une camionnette. Et beaucoup trop d'eau. Un très grand verre d'eau. Jacqueline ? Simona lance un des 20. 17, c'est pas mal. Ils sont plus bons lancer depuis le début de la série. Je crois, oui. Simona hurle paniquée. Elle doit se réveiller. Au dernier moment, elle reprend conscience. Et ils évitent de peu de rentrer en collision avec un tram. Dis-donc, on a conduit vachement vite. Parce qu'entre Technicolor et le tram, je vais te dire, il y a un petit moment de route quand même. Oh putain ! Il faut se réveiller maintenant ! Vite ! Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Non ! Il est dans le tram. Mais qu'est-ce qu'il foutait là, celui-là aussi ? Vous étiez juste sur la voie. C'est bon, j'avais le temps de passer, Simona. Simona, regardez-moi. Simona ? Je l'ai pas là. Merde ! Oui, oui. Simona, il y aura une claque au montage. Je vous le dis. Il y a un retardement, c'est là encore. Mon oeil ! Laissez-moi conduire. C'est moi qui a le volant. Attention, il y a un camion. Attention, il y a un camion ! Elle est changée de voie, là ! Vous êtes en contre-sens, regardez, là ! Mais pas du tout, c'est les autres qui sont trompés. Non, Simona ! Simona ! Non, non. Simona ! Non, non. Passez-moi le volant. Simona ! Aïe ! Laissez-moi conduire, Simona ! J'essaie conduire. Doucement. Ça va aller. On est loin. On n'a pas le temps. Ils sortent de la ville. Simona lui explique comment ils vont procéder pour parler avec leur nouveau suspect, Pierre-Higues, l'inconnu à caisse. Mais elle veut absolument jouer le bad cop. Simona n'est pas très chaud. Écoutez... Vous allez voir ce qu'il va voir, on va voir, on va voir, on va voir, on va aller chez lui. Enfin, on va aller dans la forêt. Bien sûr qu'on va chez lui, qu'est-ce que vous voudrez que je fais depuis tout à l'heure ? On va se poser chez lui. On se gare à l'entrée de la forêt. On rentre en passant par derrière. On pète la porte. Non, 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 on pète la porte, on pète la porte. On pète la porte, Simona. Non, 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 on rentre doucement, on passe par derrière doucement et on le prend par surprise. On le prend par surprise, je le menace avec mon arme. On le prend par surprise et on lui pète sa gueule. Non, 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 non. Si, on lui pète sa gueule. Comme je peux faire le méchant des fois. Non, c'est moi le bad cop. Non, 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 pas le bad cop. Simona, je le sens mal. C'est moi le bad cop. Je le sens mal. Simona. Non, non, non. Mais pousse-toi, enculé ! Pourquoi il tlaxonne aussi ce con ? Je veux même plus savoir. Simona, vous pouvez pas faire le méchant. Vous avez pas une tête de méchant, Simona ? Non, non, c'est vrai. Personne vous trouve méchant ? Non, même bien. Est-ce que le petit Timmy, il a peur de vous ? Non, le petit Timmy, j'aime plus de toute façon. Bah voilà ! Donc même le petit Timmy, il est plus méchant que vous, Simona ! Bah oui, je le sens. C'est moi le bad cop. Non. Ils sont arrivés à Saint-Martin-du-Fouilloux. Ils gardent la voiture... Du Fouilloux, s'il vous plaît. Du Fouilloux, ouais. Ils gardent la voiture là où ils s'étaient quittés avec Pyrigues. Tous les deux remontent le petit sentier qu'ils avaient emprunté. Ils parlent entre eux en chuchotant sur le chemin. Chacun veut procéder différemment pour approcher le bâtiment et interroger Pyrigues. Ils doivent se mettre d'accord. Bon, on est arrivés. Bon. C'est par là-bas, je crois. Écoutez. Oui. Je pense que le mieux... C'est que vous faites... Non, non, non. Vous faites diversion avec Jacqueline. Vous balancez Jacqueline dans la maison. Il va y avoir Jacqueline. Je ne balancerai pas Jacqueline. Si, si, si. C'est ma Jacqueline. C'est ma sardine. Non, j'ai une meilleure idée, Simona. Simona, oui, laissez-moi parler. Non, il défonce pas la gueule. Non, d'accord. Est-ce que je peux vous mettre une claque quand même, Simona ? Euh, non. Désolée. Elle est partie trop vite, je suis désolée. J'ai une très bonne idée. On va se cacher. Pas de paf. Non, pas de paf. Non, non, non. C'est pas moi, Nio. C'est le narrateur, Simona. Je me dédouane complètement. Simona, j'ai une très bonne idée. Oui, je vous écoute. On va se planquer dans les puissons. Ouais. Et on va imiter le bruit du Rexty. Ouais. Vous vous rappelez le Rexty ? Ouais. Non, ça, c'est un noisier. Ouais. Oui. Et après ? Eh bien, lui, il va sortir. Oui, mais non, attends, j'ai mieux. Vous y mettez le bruit du Rexty. Je passe par derrière. Et je lui pète sa gueule. Non, non, non. Vas-y, ne se pète pas la gueule. Je passe par derrière. Par derrière de qui ? Derrière de Pierrick. Et je passe derrière et je le menace avec mon arme. C'est légal, ça ? Je ne sais pas, mais de toute façon, on n'a pas le choix. Donc, vous faites le Rexty. Et moi, je passe par derrière et je le menace. Il y a un problème, Simona. Pourquoi ? Je ne me souviens plus du cri du Rexty. Ce n'est pas grave, improviser. Vous savez le faire. Bon. Ça vous va ? Ça me va. Oui. Mais c'est moi qui fais le bad cop. Vous n'avez qu'à faire un bad cop, Rexty. C'est Rexty, mais énervé. Comme ça, il prendra peur, en plus. D'accord. C'est comme les lapins-garous, un peu pareil. D'accord. Ok. Simona ? Oui. Non, non, non. Ça suffit, à ma faim. C'était juste pour être sûr. Oui, je vais. Bon, je me cache dans le buisson, d'accord ? Oui. Allez vous cachez là-bas. Oui, je vais être dans la maison. On va attendre qu'ils sortent. Oui, à tout à l'heure. Oui. Vous faites pas le con, Simona. Non, je m'en vais. D'accord ? De loin. Ok. Ok. J'étais prête à faire des bruits chelous dans le buisson. Alors, c'était pas prévu que vous cachiez dans le buisson, mais c'est très bien. Je vais improviser avec ça. Il y a quelques cachées, monsieur le tour. Oui, c'est vrai. Est-ce que ça a été ? Oui, très bien. Ah, Stella, franchement, meilleure impro. Franchement, je trouve que tu es la meilleure actrice de ce podcast. En fait, j'étais en train de me dire que le dernier épisode, je m'étais pas fait mal. Enfin, si j'ai pris une balle. J'ai pris une balle. J'ai pris une balle, t'as perdu un bras. Ah oui, c'est vrai. Début, c'est pas moi. Je persiste ici. La deuxième, c'est lui qui la met tout seul. Et du coup, moi, j'ai suivi. Tu le gardes à proximité, la mandale. Je pense qu'elle va revenir pendant tout l'épisode. Je remettrai bien. C'était leur une gague. Je ne te mettrai pas de mandale, Stella, je te promets. Stella, après, on s'est passé à foutre une mandale. Sauf si t'es inconsciente. Tu risques de t'en prendre quelques-unes. Ok, on va continuer. On va aller sur la troisième scène. Et enfin, il y a Stella Tsu qui apparaît. Coucou. Pourquoi il n'y a que moi qui ai une gueule de cour sur les photos, en fait ? Alors, Mel dit pareil pour elle. Je déteste la photo qu'il a faite. Ok, allez, c'est parti. Scène 3. Et donc, je disais avec Simon, Mel et Stella Tsu. Simonin et l'inconnu arrivent à la cabane de Pirigue. Ils constatent rapidement qu'il n'y a personne. L'inconnu est certaine que c'est un piège. Ok, 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 ok. Je suis dans le buisson. Tu me regardes bizarrement. Ok, 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 ok. Eh ? Quoi, quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Il n'y a personne. Je n'entends pas. Il n'y a pas de bruit. J'ai été voir la fenêtre, il n'y a personne. Non, c'est sûr qu'il est planqué derrière. Il y a un pécho bizarre qui vient de rentrer. Non, c'est un petit fouillou que ça fait. Ah oui, d'accord. C'est pas méchant, ça. Je suis sûre qu'il est planqué derrière, Simonin. Enfin, pas derrière vous, Simonin, je veux dire derrière la porte. J'ai peur un peu plus. On fait quoi ? Je sais pas, vous allez pas quand même rentrer. Vous restez là, vous faites les bruits, et je vais voir la fenêtre. Je vous fais signe. Allez voir. Ok. Putain. Qu'est-ce que tu es ? Eh ! Quoi ? C'est bon, y'a personne. Venez ! Je le sens pas, Simonin ! Mais putain, je vous dis qu'il y a personne, venez, c'est sûr ! Baissez-le ton Simonin, vous allez vous en prendre une ! Non. Simonin prend les devants, il sort son arme. Il est hyper sérieux. L'inconnu s'étonne de ce nouveau trait de caractère. Bon. Restez où vous êtes. Je vais voir ce qu'il se passe. Non, je viens avec vous. Non, non, non. Vous restez là, c'est trop dangereux. J'ai mon arme. Simonin, je viens avec vous. Non, non. C'est bon, maintenant. Vous m'écoutez, vous restez là et j'y vais. Je vous ferez signe de l'intérieur. Comment c'est possible ? Une fenêtre. Il faut que je vienne avec lui. Non, tu rentres pas, je te demande juste de sortir ton arme. Ah d'accord, moi je sors mon arme. Voilà. Comment c'est possible de me faire signe de l'intérieur ? Une fenêtre. Comment je vais voir si c'est à l'intérieur ? Je vais ouvrir la fenêtre. Écoutez, ce qu'on va faire, on va se mettre, voilà, juste derrière moi. Si, maintenant je le sens pas. Non, vous inquiétez pas, j'ai mon arme. C'est une énorme arme. C'est une arme de poing. D'accord. Je sais qu'elle est très grosse. J'en ai rarement vu des aussi grosses. C'est pour mieux impressionner. Ça m'impressionne. C'est le but. Ils finissent par entrer tous les deux à l'intérieur et referment la porte d'entrée derrière eux. La maisonnette de Pierig est spacieuse, mais en bordel. Il y a un coin cuisine, un coin télé, un coin bureau et un coin lit. Ils fouillent la maisonnette. Les acteurs doivent m'indiquer où ils cherchent. Alors déjà, vous me faites comme quoi vous rentrez, s'il vous plaît. Simone, vous êtes sûr qu'il y a personne. Je passe, vous me suivez. Vous restez bien derrière moi à au moins 1,20 m. Je peux avoir une arme ? Non, surtout pas. Par contre, vous restez à 1,20 m, c'est-à-dire la longueur de mon bras. J'en ai eu de toute façon. Ah bon ? Oui, on a pris des armes. Oui, c'est vrai. Vous êtes bête, Simone. Oui, je vais oublier. Bon, écoutez, bougez pas. Si bougez, suivez-moi. C'est parti. Allez, je vous suis. Allez, hop. Doucement, doucement, doucement. Oui, bah ça va. Ah, chut. Ok. Bon, il n'y a personne. C'est bon, c'est bon, vas-y, on rentre, 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 ferme la porte, ferme la porte. Oui, je referme, je referme. La porte ! Oui, c'est bon. Fais-je ferme. Fais-je. Bon. Ouais, le changement d'atmosphère est... Ah, Simone, nous deux dans cette petite maisonnette. Avec le coin cuisine, le coin télé, le coin bureau. Et le coin lit. Et le coin lit. Ne regarde pas, Jacqueline. Non, non. Je vais dans la cuisine. Moi, je vais dans le bureau. Ok. Enfin, vers le bureau. J'imagine que c'est la même pièce, en fait. Alors, en fait, on cherche quoi ? J'en sais rien, moi. Je sais pas, on cherche alors. Un lien, on cherche un lien. C'est le grime qui n'hésitait pas à me demander. Regardez dans la cuisine s'il n'y a pas le... C'est toi qui es dans la cuisine. Moi, je suis en train de fouiller le bureau, Simone. Je peux pas tout faire, ok ? J'ai trouvé West France. Le West France qui parle de la mort de Vincent. Attendez. C'est bizarre, c'est entouré. Attendez, attendez. Faites voir. Attendez. Regardez. La maison n'est pas si grande, Simon. Je sais, mais... C'est pas un de 2 mètres carrés non plus. Regardez, c'est entouré, là. En rouge. Tous les articles qui parlent de la mort de Vincent. Il y avait plusieurs West France, en fait. Attendez, là-bas aussi. J'en vois un deuxième. Un troisième. Mais on dirait qu'il est complètement obsédé par cette affaire. Et à chaque fois, c'est entouré en rouge. Et à chaque fois, c'est sur Vincent. Le mot Vincent. Peut-être qu'il était amoureux de Vincent. Peut-être. Bon, bref. En tout cas, moi, je suis en train de fouiller le bureau. J'ai trouvé quelque chose. Oui. Attendez, j'arrive. Oh, c'est pas vrai. C'est quoi ? C'est une photo. Regardez, regardez. Oui, attendez, je regarde. Là, c'est Pirig. Et là, ce monsieur-là. Mais c'est Bobby. C'est Bobby. Bobby Nichou. Mais je crois bien, oui. Pierig et Bobby. Mais ils nous avaient assuré qu'ils connaissaient pas Bobby. Rappelez-vous. Je me souviens pas très bien, Simonin. Mais je vous fais confiance. C'est pas bizarre, quand même. Là, ils ont l'air de se connaître quand même pas mal. Je peux dire... Oui, mais il met une main au cul, quand même. Enfin, je... Moi, je ne fais pas ça avec des gens que je ne connais pas, Simonin. Faites voir. Là, regardez, c'est quand même... Le cul est pris. Oui, puis avec un verre de vin dans chaque main, en plus. Ça a l'air d'être une bonne soirée, oui. Très bonne soirée. Je ne comprends pas pourquoi ils sont habillés comme ça. L'acteur de Bobby, en plus, elle est baissée ? Oh là, dis donc. Ah bah, et Bobby, je ne connaissais pas comme ça. Quel bel homme. Pardon, excusez-moi, Simonin. Oui, redonnez-moi ça. Oui, pardon. Je continue de fouiller. Je vais voir au niveau de la télé. On devrait garder la photo comme preuve, quand même. Oui, mais il y a des journaux aussi. Oui, oui, bien sûr. Ah ! J'en retourne tout, j'en ai rien à foutre. Venez voir, venez voir. Au niveau de la télé, sur la télé, là, j'ai... Regardez, il y a un petit journal. Qu'est-ce que c'est ? Le petit journal d'émission. Pierre Higues, ça veut être une sorte de journal intime qui porte un nom de Pierre Higues. Attendez, attendez. Et qu'est-ce que ça raconte ? Attendez, je vais regarder. Putain, c'est mal écrit. Qu'est-ce qu'il peut écrire ? Mal écrit aussi mal qu'il parle. Simonin, j'ai vu vos rapports de police. Faites pas trop le malin. Ouais, mais moi, c'est toujours simple. Alors, Bobby... J'ai trouvé une clé. La clé pour ? Bah, si je le savais. Ah bah... Faites voir. C'est con, lui aussi. Ah oui. Oui, une clé, c'est une clé. Vas-y, trouvez-moi une serrure, puis je vous dirai si c'est ça. Bon. Bah, allez, cherche-moi une serrure. Oh. Ah, ça a sonné à la porte, Simonin. Ils remarquent tous les deux des traces de sang séché à certains endroits de la cabane. Ils commencent à avoir peur. Il y a du sang séché. Du sang séché. Qu'est-ce que c'est que ça ? Où ? Là, regardez par terre. Ah oui, attendez. On dirait... Attendez. Du ketchup. C'est salé. C'est bien du ketchup ? Non. Bah non, le ketchup c'est sucré, Simonin. Non, c'est salé, mais c'est un peu... Un petit goût de fer. Je pense qu'il y a de la caronce en fer. Mais c'est du sang. C'est du sang. Attendez, attendez. Attendez, attendez. Regardez, prenez du recul. Simonin, c'est du sang. Regardez, prenez du recul. Si. Regardez, ça fait... Regardez là, là. Des traînées. On dirait qu'on a traîné quelqu'un. Oui, là-bas. Et à droite aussi, là-bas. Simonin. Je me sens pas très bien. Bah, et moi... Vous êtes sûr qu'il est pas lapiri ? Oui. On dirait que les traces de sang... Elles emmènent là-bas ? Oui. Attendez, attendez. Je prends mon arme. Voilà. Vous tremblez, Simonin. Vous voulez pas que je prenne l'arme ? Non, non, non. C'est bon. Ça va le faire. Un bruit dehors. Simonin et l'inconnu se retournent subitement. Puis Simonin décide de s'approcher de la porte afin de l'ouvrir d'un coup. L'inconnu essaye de l'en dissuader en chuchotant. Qu'est-ce que c'est que ça ? Putain ! Simonin, qu'est-ce que c'est ? Vite, vite ! Cachez-vous, cachez-vous ! Non, non, je vais à la porte ! Je vais à la porte ! Non, 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 non ! Si, si, si ! Je l'ouvre d'un coup et je pointe ! Non, 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 non ! Si, si, non ! Non ! Ah si ! Mais sortez pas ! Qu'est-ce que c'est là ? Non, non, non ! Si, moi, ils ont fini pour ici, on va se cacher ! Arrête ! Si, mais tiens ! Qu'est-ce que c'est ? Si, c'est pas un ! Oui, oui, bon, ok. Maintenant, cache, cache sur le haut. Chut, chut, chut. Si, maintenant, j'ai peur. Attendez. Je peux me serrer contre vous ? Attendez, écoutez, écoutez. C'est quand même un très gros piver. Je sais pas si ça vient de dehors ou d'en dessous. Attendez. Attendez, attendez. Non, 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 non ! Partez pas ! Je me sens que tu te fais pas ! Attendez, chut, chut. Pour moi, ça vient pas de dehors, pour moi. Écoutez, écoutez. Si, ça vient de dehors. En fait, si, si, ça vient de dehors. Pardon ? Si, maintenant, on me changeait d'avis. Vachement désorme, quand même. Ouais, je sais. Non, si, maintenant, je refuse d'aller voir. Je refuse que vous alliez voir J'ai perdu assez d'amis comme ça aujourd'hui Discrètement Simona ouvre brusquement la porte C'était quoi Simona ? Des oiseaux Un pi vert C'était un putain de pi vert C'est un pi vert Non Bah non ce n'est pas un pi vert C'était un pi vert noir C'est un pi vert noir On appelle un corbeau J'ai pas eu le temps C'est un corbeau Donc je vais le dire Mais ce n'est qu'un corbeau qui repart en volant C'était quoi Simona ? C'est un corbeau qui repart en volant Ok je referme la porte Oui s'il vous plaît Oui oui S'il vous plaît je me sens pas très bien Moi non plus J'étais à deux de me faire dessus Voilà bon C'est ça l'odeur ? Non je n'ai pas encore fait Ah bon d'accord Il y a une drôle odeur quand même On n'a pas regardé dans la cuisine en même temps Ouais Ça se trouve il y a un truc qui pas très Ah putain c'est quoi ça ? Ça recommence Est-ce que c'est un autre corbeau ? Dites moi que c'est un autre corbeau Simona Putain de corbeau de merde Dites-lui de se parer à ce corbeau de merde Ouste 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 le corbeau Ouste le corbeau Ouste 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 Je crois qu'il est parti Super Simona Simona retourne fouiller Il réfléchit à voix haute comme il sait faire Il finit par remarquer une trace au sol Il suit la piste Et finit par découvrir une trappe sous un tapis Cette trappe est bloquée Alors La cuisine La cuisine Je vais chercher du côté du lit Oui allez-y Allez-y Ah du côté du lit Je vous laisse faire pas grave Alors cette trace La trace là Je l'ai vue Ça a été tapé dans le coin là Si on remonte un petit peu C'est le point de la table Vous avez comme si elle s'est tapée Elle s'est ouverte Ça va être au niveau de la carte Pour saigner autant Ça suit une petite trace comme ça Léger Tous les 2-3 mètres Une petite trace Une goutte Et là d'un coup Hop Une grande traînée Alors si je regarde C'est comme si on avait essayé d'assommer la personne Et qu'après on l'a traîné par les pieds Jusqu'à Hop Le tapis Et bizarrement il y a un tapis Attendez attendez Mais la trace elle continue sur le tapis Ok attendez Je vais soulever ça Hop Putain il est lourd l'enculé Ah la poussière Je sais Ah Une trappe Quoi ? Attends Putain mais c'est bloqué cette merde là Est-ce qu'il y a un verrou ? Il y a un verrou et Simona est-ce que vous voyez un verrou ? Oui oui il y a un verrou mais c'est bloqué L'inconnu le rejoint Elle ouvre la trappe avec la clé A l'intérieur on entend des gémissements Simona pense que c'est une personne baïonnée L'inconnu imagine un autre truc improbable Un pro Puis elle récupère un objet pour s'armer J'ai plus mon arme Tu prends un objet à côté de toi Tu penses pas forcément Elle va Elle dit Eh bien s'il y a un verrou Eh bien moi ça tombe bien J'ai une clé Ah Allez-y Allez-y Bon d'accord j'ouvre C'est moi qui ouvre Ah bah oui allez-y Je suis la responsable de la clé Elle passe partout Voilà j'ai Pardon J'ai entendu Simona Simona Non 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 Ça mérite une claque quand même J'ai jamais vu une serrure aussi grosse Mais bon j'ai ouvert Ah la vache Attendez je descends Ou pas Euh doucement quand même Simona Oui C'est un peu glauque comme une roi C'était quoi ça ? J'hésite entre deux choses J'hésite plus quand je trouve une chose maintenant C'est plus fort Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est un corbeau Simona ? Ça me paraît un peu exigu pour un corbeau Exigu ? Oui je sais pas quel mot venir Bon c'est le premier qui m'est venu C'est un grand corbeau Un corbeau noir ? Je suis sûre que c'est un corbeau Un corbeau Ça peut être que ça Mais comment on va faire ? Un corbeau ? C'est pas ça que t'es censé dire Simona ? Oui non Bah moi je pense que c'est un corbeau baïné Non c'est une personne C'est une personne baïné Ah non C'est bizarre on n'entend plus rien Mais attendez Non c'est un corbeau C'est pas un corbeau Non non c'est pas un corbeau Si si c'est un corbeau C'est les corbeaux femelles Ils font ça les corbeaux femelles Si si Ça ressemble à Comme une personne baïonnée Non c'est pas une personne baïonnée Pas la trentaine en période de reproduction Juste une personne baïonnée Ah ça tousse C'est un corbeau qui tousse Bon Bougez pas Je vous suis J'ai même pas eu le temps de m'armer Arme en main Ils descendent Excuse moi Mais c'est pas grave Mais enfin pourquoi tu fais ça ? Bah il fallait que j'ai un truc dans la bouche Tu t'es mordu Je me suis mordu Tu veux mordre Jacqueline ? Non Est-ce que tu veux que j'aille chercher des chaussettes ? Non ça va D'accord Arme en main ils descendent L'inconnu pense à refermer la trappe Une fois qu'ils sont passés Pourquoi je fermerais la trappe ? Bah pour pas te faire repérer Mais j'ai peur de descendre Bon d'accord Dans le sous-sol C'est étonnamment spacieux Comparé à la cabane Le lieu est trop glodite Et en bordel Il y a des écrans de vidéosurveillance Qui observent les alentours de la cabane Un énorme bureau rempli de documents Et d'objets en tout genre Encore des traces de sang Et de quoi attacher des gens Ils échangent l'un avec l'autre Ce qu'ils voient en progressant Simonin et l'inconnu décrivent ce lieu Attendez Je prends juste un courrier de l'ouest D'accord Ok super Là rouler en tube Je vous jure ça fait mal Crever dans les suces c'est nickel Ouais parfait Je vous suis On y va J'êtes sûr c'est Oui oui Allez c'est oui Je referme Oui Non Si bah si Si bah si j'ai envie Ok d'accord ok Je sais jamais si Pierrick arrive Ouais ouais on y va Voilà on est caché Allez hop Ah il y a un super bruitage Là là il y a un super bruitage Ça c'est une super trappe Allez on y va Allez on descend On voit plus grand chose par contre Attendez peut-être qu'il y a un bouton Pour une lumière quelque part Clique Ah c'est bon regardez Qu'est-ce que c'est que cet endroit Ça c'est hyper grand C'est Attendez Attendez on pourrait mettre 4 fois la maison ici Oui bah attendez On dirait que c'est un lieu troglodite Je comprends pas ce mot C'est un mot pour dire que c'est C'est un oiseau le troglodite Oui Oui mais c'est petit troglodite Là c'est un lieu beaucoup plus grand Bah oui c'est pour ça je comprends pas C'est une espèce de cave faite en tufaux Qui permet en fait aux gens de pouvoir vivre dedans Vous êtes un spécialiste du tufaux Simonin ? Aussi en plus des pokémons J'aime beaucoup du tufaux Mais je préfère pas m'aventurer là dedans D'accord Attendez mais si Je vous fais confiance Regardez C'est quoi ces écrans ? Mais oui regardez Attendez attendez Il y en a combien ? 1, 2, 3, 4 Beaucoup Regardez on voit Tout l'extérieur C'est dehors ? On est d'accord ? C'est autour de la maison ? Et ça fait tout le tour de la cabane Regardez là Il y a une vue à 360 Sur la cabane à l'extérieur C'est incroyable C'est incroyable On dirait un poste de surveillance Regardez il y a un bureau Il y a plein de documents Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Et puis il y a des stop-shell On dirait une espèce de matraque Et là Ah ça c'est du serflex Genre que j'ai le serflex C'est pour attacher les mains comme ça Ça c'est un truc de flic ? Ou de pervers ? Ou de pervers narcissique D'accord Enfin bref Ils aiment beaucoup les droits de l'autre J'ai lu ça dans mon manuel de police Mais ouais non mais Et puis regardez là Par terre Et encore tu sens Mais en plus grande quantité Et ça continue un peu partout là C'est pas possible Simonin Il se passe des trucs bizarres ici J'ai pas envie d'y aller Non 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 j'ai pas envie Non je préfère aller voir les corbeaux Ça a l'air vachement plus sympa Simonin voit une cage Quelqu'un est ligoté et baïonné à l'intérieur C'est Stéphanie Il a cours en lui disant Qu'il est de la police Et que tout va bien se passer L'inconnu le suit Il ajoute qu'elle va pouvoir la soigner Oh putain Là Ici Qu'est-ce que Il y a une dame Bonjour madame Vous inquiétez pas madame Inspecteur Simonin Poche De la police Je suis là Et tout va bien se passer Voilà ça va aller Oui 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 Est-ce que c'est normal Qu'elle ait du tissu A la place de la bouche Mais non justement Je pense qu'elle est baïonnée Attendez Attendez bougez pas C'est vous le corbeau Attendez bougez pas Je vous libère Non je vous libère pas Est-ce que vous avez une clé Mais la clé C'était la clé de la trappe Simonin C'était pas la clé Qui ouvrait aussi la cage Il y a des grosses pinces Monseigneur là On peut pas aller Prendre et casser le verrou Non On a pas le droit Non non Elles sont rouillées Oui elles sont rouillées Et puis je peux pas la porter C'est trop lourd pour moi Elle est en train de s'étouffer là-bas Contensionnée dans la cage Stéphanie répond comme elle peut Avec des gémissements L'inconnu pense comprendre Ce qu'elle essaye de dire Et elle répète ce qu'elle dit Pendant ce temps Simonin cherche les clés De la cage Bonjour madame le corbeau Elle dit qu'elle est un corbeau D'accord Moi je cherche Je crois qu'elle veut manger des souris J'ai pas compris Simonin vous trouvez la clé là ? Non bah c'est le bordel Et puis j'ai trouvé des magazines assez intéressants par là Je vais vous soigner Madame corbeau Je vais vous soigner Est-ce que vous allez bien ? Elle a dit Est-ce que vous parlez français ? Elle a dit Je connais pas cette langue Simona Oui c'est bien C'est très bien Continuez comme ça D'accord On est en quelle année ? J'ai vu ça J'ai vu ça J'ai vu la télé 2020 Mais pas vous Simonin Et en plus c'est faux Je sais pas Je lisais juste le titre d'un journal Elle a dit Vous connaissez cet accent Simonin ? Non je dirais C'est slave ? Non je dirais slave Non c'est Utiti parisien ça je pense Ah Simonin qui n'a rien trouvé C'est bon t'es libéré Restez Simonin qui n'a rien trouvé Pris par un élan de force Va ouvrir la cage à main nue Il hurle en cognant de toutes ses forces La porte de cette cage Bon Simonin la clé Non putain mais il n'y a pas de quai Poussez vous Mais Simonin Reculez 3 mètres Tu le fais en plusieurs coups Tu fais Comme ça Aïe 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 L'inconnu fait encore une remarque Sur ce nouveau Simonin Puis elle aide à libérer La pauvre prisonnière Stéphanie Une fois détachée Se présente Et leur demande Comment ils l'ont trouvé L'inconnu lui indique Que c'est grâce A un bon de livraison Signé de Pirigue Elle indique aussi Que Dany est blessée Et qu'avant de perdre connaissance Il a demandé à ce qu'on la retrouve Stéphanie est touchée Par cet acte de Dany Oh Simonin Vous êtes allé à la salle Récemment Je n'avais pas remarqué Que vous aviez des pectoraux Si Dis donc Tu feras attention C'est mon parquet On va peut-être la libérer maintenant Qu'est-ce que vous en dites Ça me paraît C'est une bonne idée Bonjour Madame Corbeau Je vais vous enlever le baillon Ça va mieux Bonjour Madame Ah j'ai compris Elle a dit oui Oui elle a dit oui J'ai plus besoin de traduction C'est bon ça devrait aller Ah d'accord pardon Je suis Stéphanie Je suis Stéphanie Comment est-ce que vous m'avez trouvé Oui bonjour Simonin Vous êtes la Stéphanie Qui fait des nèmes Quoi ? Vous connaissez Dany Oui Il est où ? Est-ce qu'il va bien ? C'est la Stéphanie Qui fait des nèmes Non Où est Dany ? Bah Dany est blessé Il était inconscient La dernière fois qu'on l'a vu Mais il y avait les secours Qui arrivaient Et si on n'est pas à côté de lui C'est la cause de lui Non Elle a fait un très bon bandage Dany Il a voulu abandonner Dany Le monsieur qui est là A côté de moi A voulu abandonner Dany Bref c'est pas la question Simona Non A connu Et qu'est-ce que vous faites là ? Qu'est-ce que vous faites là ? On a trouvé un bon de livraison signé de Pierrick Maurice Mais alors on est venu dans sa maison et on vous a trouvé Pierrick C'était vous la livraison ? On pensait trouver Pierrick d'ici J'ai pas compris Pierrick c'est un ami de mon père Et c'est mon père qui lui a demandé de me garder ici Stéphanie leur dit que Pierrick va bientôt revenir Et il risque de ne pas être seul Simona inquièce Il faut partir Mais pas sans preuve Stéphanie leur explique Que ce lieu est l'un des nœuds du réseau de l'organisation L'inconnu lui demande comment elle sait ça Alors Stéphanie leur dit avec un peu de difficulté Quelle est la fille de Bobby ? Nos deux acolytes sont choquées Pierrick il part jamais longtemps Il faut partir C'est trop dangereux de rester ici Et il va revenir et il va pas revenir seul D'accord Non non avant de partir Ça prend du cul là ? Avant de partir il faut des preuves Il nous faut des preuves Il nous faut des preuves Que Pierrick est impliqué dans cette histoire Il faut des preuves Mais on a un témoin ligoté baillonnée chez lui Vous trouvez ça normal vous Simona ? Non non mais il nous faut une preuve autre que vivante C'est pas une preuve vivante ? Non oui mais autre que vivante justement Ah bah on peut y remédier mais c'est pas Pardon hein mais Non non pas de mauvais de flic pas de bad cop Ok donc là il nous faut une preuve écrite Une autre preuve il nous faut une preuve Il y a plein de documents sur le bureau là Oui mais il y en a trop On est au siège de l'organisation Quoi ? Enfin pas exactement leur siège mais Un endroit important Et Et Il y a tout ce qu'il vous faut ici Mais il faut vite Prendre tout ce que vous voulez Et partir Partir très vite Vous êtes venu en voiture Elle est où ? On est garé pas loin On est à l'entrée des bois à 2m50 Qu'est-ce que c'est l'organisation ? C'est quoi ça ? Elle est visible votre voiture ? Non on l'a cachée derrière un bosquet Ça va bon C'est une petite voiture C'est une petite voiture Elle a juste quelques flammes sur le côté On s'en fout Non non mais c'est très discret dans la vie D'accord C'est super discret Juste L'organisation Comment vous savez ça ? Qu'est-ce que c'est ? L'organisation c'est Une organisation Oui merci Et je sais ça parce que Parce que ? Bah parce que Parce que Il se pourrait Que mon papa Que mon papa Soit Le chef De cette organisation Le chef C'est C'est-à-dire ? Une organisation Une société secrète Qu'est-ce que c'est ? Non C'est plus Une organisation Votre papa serait ? Bobby Michou Quoi ? Bobby ? Oui Michou ? Bobby ? Michou ? Michou ? Bobby ? Oh mon dieu C'est pas possible Ah mais maintenant que vous le dites Vous avez pris un peu de la barbe Au papa ? Non non je... Il faut se dépêcher Bobby ? L'organisation Qu'est-ce que tu veux que je... Bah oui comment veux-tu qu'elle improvise là-dessus C'est chaud Stéphanie indique qu'il y a sûrement Des documents importants sur le bureau L'inconnu va voir Et elle découvre une sorte de livre de compte Avec des calculs et des commandes De bouffe de chat De la marque 4 pâtés Elle décrit ce qu'elle trouve dans ce livre En tout cas si vous cherchez quelque chose Vous êtes vraiment au meilleur endroit Sur le bureau je suis sûre Il y a des tonnes de documents Je vais voir D'accord Cherchez partout les tiroirs Euh... Attendez montrez-moi vos mains Oui Je vous libère les mains T'en bougez pas Il y a plein de paquets Merci Je suis prête Non rien Attendez c'est quoi ça ? Il y a un livre Il y a plein de chiffres partout dedans Qu'est-ce que c'est ? On dirait un livre de compte Un livre de compte Ok d'accord C'est pas étonnant Il y a des calculs bizarres J'ai toujours été nulle en maths Simona Est-ce qu'il n'y a pas autre chose que des chiffres ? Attendez attendez Oui oui On dirait des listes Des listes de commandes Avec des chiffres Ça doit être des prix Des prix ? Des quantités Des prix C'est marqué Des livraisons Oui C'est des ponts de livraison Vous êtes très très fortes Stéphanie Vous êtes flic ? Non C'est juste la fille de mon père C'est déjà pas mal Et quel père ? Alors C'est de la livraison Livraison De nourriture Pour chats Est-ce que vous avez le nom de cette nourriture ? Quatre pâtés Ça vous dit quelque chose ? Quatre pâtés Quatre pâtés Oui oui Quatre pâtés Et ben Il y a tout un tas de chiffres De lignes De colonnes De livraison Il avait beaucoup de chats Pierrick Vous avez vu des chats dans cette maison ? Non Pierrick a pas de chats Et vous nourrissez avec de la nourriture pour chats ? On a pas de chats non plus Je suis pas sûre qu'il y ait des chats impliqués dans l'histoire On m'a toujours dit que les sociétés secrètes étaient gouvernées par des chats Soudain Ou par les truites Soudain Des bruits de pas au-dessus Ils se mettent tous à chuchoter à partir de maintenant Simonin est prêt à les affronter L'inconnu essaye de le raisonner Puis Stéphanie l'en dissuade Elle indique qu'elle sait comment ils peuvent s'échapper Il y a un couloir secret Chut 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 Je vous avais dit qu'il reviendrait Je vous avais dit qu'il Attends Je m'en occupe Je m'en occupe Non Non Ils ont plusieurs Je sors mon arbre On est trois Ils sont Je suis sûre qu'ils sont moins cinq Ouais mais j'ai un bon angle de vue là Si je tire juste à ce niveau là Non Simonin vous avez un oeil au moins Arrêtez Chut Chut On est foutus Non Non c'est bon je peux Je peux me les faire Vous pouvez pas le faire C'est la dernière fois que je peux le faire Simonin Simonin regardez moi Oui Oui Je n'ai pas le droit Je n'ai plus ce loutage sur moi Ah Simonin je vais vous en coller une Et la magie du montage fera que vous allez vous en prendre une dans la gueule Dans trois Deux Ça va faire trop de fouet Non J'ai fait Chut Écoutez Je sais comment faire pour sortir de là Quoi Sans qu'il nous voit Mais pourquoi vous pouvez pas le dire plus tôt Chut J'ai essayé Il essayait depuis tout à l'heure de nous dire Et si je les affrontais tous C'est vrai qu'il est con On fait quoi Suivez moi Il y a un couloir là-bas Un couloir Il est en centre de code secret Il faut appuyer sur les briques Alors Comme dans Harry Potter Simonin lance le D6 Ou Anastasia 5 Boom Alors que Stéphanie les guide doucement dans ce dédale Le sac de l'inconnu s'accroche dans une canalisation Son sac s'enverse Mais au dernier moment Simona se jette pour le rattraper Et t'as fait 5 Donc tu réussis sans aucun problème Ok alors Oui Non j'ai le couloir à droite À droite Attendez Ok Si je me souviens bien La première ce sont des geôles La deuxième ce sont des geôles Troisième à gauche Je crois que c'est la troisième à gauche Ça fait longtemps que je suis pas venue ici C'est immense ce truc C'est aussi vachement humide Ouais C'est tout ça en même temps C'est Je parle de Ça court sur toute la vie Attendez Bougez pas Voilà votre sac Merci Vous avez sauvé Jacqueline Chut 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 Je suis Vous attendez que vous soyez contents Mais pardon Taisez-vous Simona Oui Vous êtes un héros Je sais Je sais On l'était souvent Simona dit à l'inconnu de faire attention L'inconnu est impressionné Elle le remercie Et ils échangent un petit moment de complicité Simona Vous êtes un vrai héros Simona Vous avez sauvé Jacqueline Oui je sais Écoutez Vous êtes si fort Faites attention à vous D'accord Dans ces canalisations Humides et moites Oui Ne tombez pas Ne glissez pas Je vous raterai près Mais faites attention à vous D'accord Vous aussi allez L'inconnu Oui c'est moi Faites soin de vous D'accord Je veux rien dire Mais faites soin de vous C'est pas grave Simona Je crois que Je crois que je vous ai compris quand même D'accord Allez on y va Allez on y va C'est le pouvoir du coeur Oui Stéphanie Stéphanie prend les devants Elle leur ordonne de la suivre Elle tire un livre Le seul qui était bien rangé sur une étagère Un pont du mur s'ouvre Le groupe va pouvoir s'enfoncer dans le noir Mais l'inconnu a une idée Elle demande à Simona de tirer sur le mécanisme d'ouverture Simona se retourne Et tire sur le livre avec son pistolet Puis le mur se referme lourdement derrière eux J'essaie de comprendre En gros là tu leur dis de te suivre Mais du coup on est tombé sur une autre pièce avec une étagère C'est ça ? Oui Zaza Ok Ah putain Bon ok Ecoute vous êtes vraiment mignons tous les deux Mais en fait il faut qu'on sorte de là D'accord Ok alors On vous suit On a fait la moitié du chemin Super À gauche, à gauche, à gauche Puis à droite Ça y est La bibliothèque Oui oui Alors le mur Les briques, les briques, les briques Il y a plein de briques Il y a une bibliothèque Un livre ? C'est forcément un livre Ils ont dû changer depuis Ils ne sont pas venus Ouais Super Comment vous savez ça ? Bravo Stéphanie vous m'impressionnez Bah je savais qu'on pouvait sortir quoi Après j'avais Incroyable Ça fait quand même pas j'me bruit hein Chut Par contre c'est un peu bruit Alors ok Je vous avoue que Ça a un peu changé depuis la dernière fois La dernière fois c'est plus un petit mur là C'est un petit peu plus Comme un sort d'ascenseur Sous terre Ok Avant on y allait là-bas Et puis tu sais Il y avait des petits barreaux Et puis on montait à l'échelle Comme ça Un petit montage Non 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 Vraiment On y va à patte Ah d'accord Bah y'a du budget Y'a du budget Y'a du budget ouais D'un côté Fille ma couille C'est super Je pense qu'ils savent qu'on est là Du coup Par contre je pense qu'il faut pas qu'on traîne là Il faut qu'on y aille Oui oui Mais par contre la porte là Est ouverte Simona Oui Vous avez votre pistolet Oui Vous avez super bien visé Parce que vous êtes trop fort Oui Tirez sur ce livre Ok Reculez Reculez Visez bien Ah oui attendez Non c'est bon Je sais que j'ai pas de bruit D'accord C'est bien visé Merci Ah Ça marche Oh punaise C'est refammé J'espère qu'ils vont pouvoir ouvrir tout de suite J'espère J'espère qu'ils connaissent pas le code Parce que sinon on est baisé Stéphanie on fait quoi ? On prend l'ascenseur Et puis Et puis on monte On monte Et on verra Où on en arrive dans la forêt On va retrouver la voiture Et on verra Je te coupe C'est pas un incenseur Mais oui Si Stéphanie avance Sans se retourner Elle n'a plus peur Elle leur explique Qu'ils sont dans un réseau de tunnels Et qu'elle le connait Alors qu'ils continuent d'avancer L'inconnu demande plus d'explications Qui est-elle ? Stéphanie dit Qu'elle était membre de l'organisation Mais qu'elle ne veut plus continuer Après ce qui s'est passé Elle reste vague dans ses explications On vous suit J'ai l'impression J'ai l'impression que c'est une nouvelle vie De prendre ces tunnels avec vous C'est Vous avez l'air de les connaître Je les connais par coeur Les tunnels ? Oui Lui il s'appelle Roger Je l'avais appelé Roger une fois Avec un de mes potes C'est n'importe quoi J'ai grandi ici Dans cette organisation Avec tous ces gens Mais Je comprends pas Vous êtes qui ? C'est quoi cette organisation ? C'est Vous savez Cette organisation C'est un peu comme C'est une aile Ça a tellement de ramifications Que je pourrais même pas Vous expliquer exactement Ce que c'est Moi-même En étant la fille De Bobby Michaud Du chef J'en sais rien Il m'en a toujours parlé Et il a toujours voulu Que je reprenne ses affaires Mais il a jamais Vraiment eu confiance en moi L'inconnu s'énerve Car elle veut savoir Ce qu'est cette organisation Simone essaie de la calmer Bon écoutez Stéphanie vous êtes bien gentille Et c'est super cool Qu'on puisse s'enfuir Grâce à vous Bon en même temps On vous a sauvé Donc c'est normal C'est un peu un juste Retour des choses Mais je voudrais savoir Une bonne fois pour tous Que c'est que cette organisation J'aimerais comprendre Il y a des gens Qui sont morts Pour ça Oh Quoi ? Chut C'est calme Simone vous avez Un pouvoir magnétique Très fort Sachez-le Je sais C'est comme ça Que vous faites Avec les chats Avec qui ? Les chats Oui De Timmy Exactement Si c'est tir comme ça A moi En prenant de votre grave Calmez-vous Ils arrivent à un croisement Simonin s'étonne De la largeur De ces couloirs Stéphanie prend un temps Pour réfléchir Puis elle leur dit Qu'elle va les emmener Dans un lieu particulier Afin de leur expliquer La situation L'inconnu pense Que c'est un piège Oh la vache Mais c'est On dirait presque Des catacombes Tellement c'est grand Ça doit faire au moins Au moins 2m50 de largeur C'est incroyable Je vous avais dit Que ces couloirs S'étendaient partout Sous la ville Il faut Bobby Si Michou puisse passer aussi Pardon Ok Non mais c'est vrai Bon Là Si je vous emmène à gauche On va Non On va aller à droite On va aller à droite A gauche Il y a la sortie Mais si je vous emmène à droite Ils penseront jamais Qu'on est allé là-bas Ok On y va Suivez-moi Quoi ? Mais à droite Pourquoi ? Pourquoi ? Bah Ils vont forcément se dire Qu'on va vers la sortie Il faut qu'on s'en a Non non je le sens pas Il faut qu'on se barre On se barre C'était le plan Depuis le début On se barre On va récupérer la voiture Et on se casse Écoute Je sais pas Exactement Combien de mètres On a parcouru Je sais pas exactement Où on va ressortir Vous m'avez dit Vous avez mis dans une voiture Je croyais que vous les connaissez par coeur Elle est en train de nous enfumer Simonin Je les connais par coeur Elle est où votre voiture ? Est-ce que vous savez Maintenant Dans le bosquet A 200 mètres de la maison de Pierrig Vous pensez qu'on est encore à 200 mètres de la maison de Pierrig Une vache près ouais Je pense que vous avez aucune idée d'où on est Ah bah non je vous le confirme C'est pour ça qu'on vous suit d'ailleurs On pourrait être aussi bien à Je sais pas Au moins un kilomètre déjà Et où ? Elle est où ? Votre voiture Elle est là la question Mais on s'en fout On se part On se part à pied On se part Simonin je le sens pas Ils connaissent la forêt par coeur Stéphanie leur explique Qu'ils peuvent possiblement Croiser des gens dans ce labyrinthe Il faut faire profil bas Et la suivre maintenant Ils vont avoir beaucoup de marche à faire Elle emboîte le pas Et marche très vite Simonin et l'inconnu N'ont pas d'autre choix que de la suivre Écoutez Vous voulez sortir vivant ? Bah possiblement oui Ce serait bien Moi ça m'arrangerait un petit peu Parce que j'aimerais bien récupérer ma voiture Qui est garée J'aimerais pas prendre une amende quand même Ok du coup suivez moi On pourrait trouver des gens partout Je vous l'ai dit Je vous le redis On est sous la ville Des gens prennent ce souterrain Tout le temps Pour se rendre dans tous les quartiers de l'organisation C'est vachement bien pour éviter les bouchons Super Écoutez ok On va aller à droite Oui On va marcher un peu plus longtemps Mais je sais Je suis certaine Que c'est pas le premier endroit Où ils se chercheront Ok On est ici Le réseau passe mal Avant qu'ils préviennent quiconque On a un bon moment On a encore un bon moment devant nous Je vous suis Mais c'est parce que Simonin vous suit C'est parce qu'elle marche super vite Et j'ai pas envie de me perdre J'ai un petit peu peur du noir Bon C'est rassuré Du noir Pas des noirs Ah pardon Tout d'un coup Simonin aperçoit que Stéphanie a un tatouage similaire à l'inconnu Je veux juste que tu fasses Mais elle est à poil ? Comme si Non elle marche vite Mais alors ? Bah Elle peut avoir un Un petit Un petit crop top ? Stéphanie elle en petit crop top ? Je veux juste que tu fasses un bruit comme quoi tu fais Tu vois un truc comme ça Sans dire qu'il y a un tatouage Hein ? Sans dire qu'il y a une tatouage Ouais Mais avant qu'il n'ait le temps de lui poser une question L'inconnu le gris Et lui dit d'arrêter de lui mater le cul Simonin est gênée Dis donc Simonin Oui ? Ça vous dérange pas trop de mater le cul des gens comme ça ? Vous croyez que je vous ai pas vu ? Non non mais Grâce de petit pervers Non non rien continuez continuez on vous suit Simonin Oui ? La baffe elle est là Non c'est rare Dépêchez-vous Oui bah ça va Excusez-moi Que je vous reprenne pas Simonin Je te promets Stélla Ça va s'éclairer Super C'est chaud pour elle quoi C'est chaud de ouf J'aimerais tellement pas être à ta place Non mais j'aime pas être à ma place non plus Donc tout va bien Super Est-ce que ça a été ? C'était compliqué mais oui Bah oui Qu'est-ce que vous trouvez de ce réseau De tunnels ? Bah c'est vachement bien contre les bouchons Je me suis dit j'ai jamais visité les sous-sols d'Angers Donc ça me pousse à... Catacombes Catacombes C'est fameuse Et catacombes Moi j'ai peur parce qu'il est en train de trouver des petits bouts de papier là Il est content là Il y a des petits bouts de papier partout ici Alors On va démarrer la quatrième scène A savoir que nous avons Thorac Qui apparaît enfin Oh la tête dessus C'est la même que la dernière fois Et surtout J'ai des fiches à distribuer Que vous devez prendre Vous devez prendre connaissance Ah ok D'accord très bien D'accord Sans le lire ? Sans le lire Oui Non sans le dire On n'a pas les mêmes les uns les autres c'est ça ? C'est secret entre nous Et il faudra le placer un moment ou un autre pour toi Et Mel ça c'est pour toi Moi j'en ai pas Toi tu n'en as pas Je suis déçu Ecoute t'as jeté les dés Bah oui je sais Mel pour ta gouverne Toujours mignon Mel c'est une aide C'est une aide En tout cas c'est fort aimable C'est une aide Et t'es pas obligé de dire tout ça D'accord ? Oui je me doute J'ai bien compris Ouais la vache Elle a un roman de 20 pages Je te remercie parce que C'est loin tout ça J'aurais pas retrouvé C'est une aide Je me doutais un petit peu Je dois placer ça Là de manière Oui Elle va en parler Et toi tu pourras placer ça Après qu'elle ait parlé D'accord T'auras qu'il est content Il est content d'être venu Mais je suis toujours content De participer Et pas de partir pisser Après une heure à marcher En silence et sous tension A s'arrêter quand ils entendaient Passer des gens avec leur cargaison Ils arrivent enfin à leur destination Simona ne peut s'empêcher De commenter Que tous ces couloirs l'ont impressionné Ok ça fait de jolies rimes C'est incroyable quand même Cette architecture là A 20 peut-être 30 mètres du sol C'est incroyable tout ce qui a été construit La largeur Il faisait au moins 3 mètres Et là en hauteur On est sur un plafond Qui va atteindre les 2 mètres Je dirais Peut-être 2 mètres 20 Ce qu'a compté à vue de Doha C'est à peu près ça C'est incroyable Mais même dans les roches Ils ont moins de roches différentes Simona Non mais j'ai au moins Il y a du tufaux à certains endroits Simona Oui Et j'ai même Qu'il y a un petit peu d'ardoise À certains endroits Vous avez saoulé Jacqueline Simona Et c'est incroyable Stéphanie appuie sur une brique Puis ils sortent littéralement par un mur coulissant Ils sont dans une sorte de vestiaire Aucun doute pour l'inconnu Elle reconnait l'endroit Ils sont dans le château d'Angers Stéphanie s'en étonne Car ils arrivent dans une zone privée Donc comment l'inconnu peut-elle se souvenir de cet endroit ? Mais je connais cet endroit Ah C'est le château Le château ? Deux ? Bah on est au château d'Angers Ah bon ? Bah oui Vous saviez qu'il avait 17 tours ? Comment vous connaissez le château d'Angers ? Parce que je vis à Angers ! Oh ok L'intérieur du château Bah parce que je l'ai visité plein de fois Plein de fois ? Ah bah oui bien sûr Ça a commencé à l'école Enfin voilà Je l'ai visité tout un tas de fois En fait tu te tiques surtout Parce qu'on est dans le vestiaire C'est une zone privée Les visiteurs sont pas censés venir Dans le vestiaire Bah oui je sais Bah oui c'est le château Je le vois bien Je l'ai visité plein de fois le château Enfin je veux dire Non on est dans des vestiaires là On est pas dans un château Mais c'est les vestiaires du château d'Angers Simonin faites moi confiance un petit peu C'est quand même terrible Ça fait des semaines qu'on traîne ensemble Et vous me faites toujours pas confiance Vous allez vous en manger Pardon Comment vous savez que c'est le château Le vestiaire du château Bah je vous le dis Je suis bienvenue plein de fois Regardez si on sort On ouvre la porte Je suis sûre il y a le château derrière Je suis sûre Voilà Là c'est voilà Le château d'Angers Tout en ardoise Et en tufaux Magnifique Non pour moi là tu as fermé le passage Oui mais pardon Le passage il est en ardoise Et en tufaux Magnifique Oui c'est moi qui vous l'ai dit tout à l'heure Mais bon Non vous avez juste dit tufaux Stéphanie leur dit de prendre de quoi se changer Pour éviter d'être reconnu Ils sont dans les vestiaires du personnel après tout Le trio s'exécute Il y a plusieurs casiers Il y a plusieurs casiers Et deux porte-manteaux Ils indiquent en quoi il se change Ok Prenez de quoi vous habiller Et Et faites en sorte que ce soit De passer inaperçu Ok Alors moi je vais Oh tiens Ah une petite chemise en lin Je vais me mettre ça Et puis en pantalon Si vous trouvez du déo Je veux bien Ça fait un peu longtemps Que je suis dans cette classe C'est pas très grave Ah oui bah tiens j'en ai là Petite chemise en lin Et je vais mettre un Un pantalon là Un pantalon Ah ouais un pantalon Je crois que c'est un uniforme Des hôtesses d'accueil Un pantalon marron là Ouais bah je vais faire pareil En dents marron Simonin vous regardez pas les filles Quand elles se changent Tournez-vous Bah Je suis peut D'accord Bon je regarde pas Je suis peut-être un petit côté Voilà Non Ah et on s'attache les cheveux D'accord Oui Ok Si les filles Si les cheveux attachés C'est mon code Moi je vais peut-être mettre un manteau Parce que là avec mon bras Qui est un peu abîmé Et je vais peut-être prendre Une petite gapette aussi Il y a une gapette Je vais mettre une gapette aussi Comme ça ça cacherait mes yeux Oui Ah j'avais un petit peu de sang En coin de la bouche Attends allez bougez pas C'est modin Merci super Excusez-moi Peut-être pas attention C'est bon Je Vous êtes bien Vous êtes bien Ça va Je sais pas Qu'est-ce que vous en pensez C'est pas mal C'est pas bien Stéphanie demande aux autres S'ils connaissent La tapisserie de l'apocalypse Simonin le prend avec sourire Evidemment qu'il connait Il est angevin Vous connaissez la tapisserie De l'apocalypse Bah oui Je suis né à Angé C'est comme dire Les angevins ils connaissent Stérieux quoi Enfin c'est Oui Ok Et vous J'enchaîne ? Non 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 N'email d'ailleurs Bah parce que je pense Que c'est Y'a moi qui va Voilà c'est ça C'est pour ça que j'ai rien dit C'est pour ça que j'ai rien dit Parce que je le savais L'inconnu dans un flash Elle sait qu'elle y a déjà été Elle se souvient même Qu'elle était en train De suivre quelqu'un Elle se souvient que c'était Quelqu'un d'important Mais qu'elle n'a jamais Vraiment vue Jusqu'à maintenant Elle décrit ce souvenir A voix haute Et personne ne réagit à part Elle La tapisserie Simonin ça vous fait chier Ce que je dis ? Je place pas ça On est d'accord C'est oui La tapisserie L'apocalypse La pièce noire L'homme que je suivais C'était quelqu'un d'important C'était qui ? Simonin est en train de mourir Simona Toussé Simona On reprendra après C'est pas grave Il y avait un homme Je le suivais C'était quelqu'un d'important Mais je me rappelle plus A quoi il ressemblait Je crois que je le voyais pas Il marchait devant moi Le visage Le visage Je vois pas son visage Mais cette tapisserie Je n'ai rien d'autre à dire C'est long Simona demande à Stéphanie Pourquoi veut-elle autant les aider Est-ce uniquement pour se venger ? Stéphanie leur avoue Qu'elle ne veut plus de cette vie Qu'elle n'a pas choisie Elle aime toujours son père Mais elle ne veut plus travailler pour lui Ni baigner dans ses combines Il est allé trop loin La tapisserie Dites-moi Stéphanie J'aurais voulu savoir Pourquoi en fait Vous faites tout ça pour nous Pourquoi vous Tapisserie Vous faites ça Pourquoi vous essayez ? Mon père Oui ? Il m'a élevé Le petit chien Dans toute cette organisation Et Moi je veux pas de cette vie J'ai jamais voulu de cette vie Je suis de l'inconnu Excusez-moi Simona Mais vous faites ça par vengeance ? Par plaisir ? Non Par inadvertance ? Pas me venger de mon père Je l'aime C'est mon père Oui Quoique on n'est pas toujours Forcés d'aimer son père Mais Vous savez Il est allé trop loin Il Tue des gens Il a essayé de faire du mal à Quelqu'un qui est devenu mon ami Et Je peux pas supporter ça Je peux plus supporter ça Il faut que j'ai une vie à moi Il faut que je m'émancipe Je veux plus de ça Vous voulez sortir de ça ? D'accord Il y a des childhood trauma Mais chez tout le monde De plus Stéphanie avoue qu'elle est tombée amoureuse de Dany L'inconnu la félicite Et lui promet qu'ils iront Qu'ils iront le voir tous ensemble Au plus vite à l'hôpital Papa Il Je vous l'ai dit Il est allé trop loin Oui Il a Déjà il m'a enfermé Oui C'est pas cool Il a essayé de me tuer C'est encore moins cool Il a essayé de me tuer pour Pouvoir tuer Dany Dany ? Ça c'est pas cool Ouais C'est un bon gars J'espère tellement qu'il va s'en sortir Moi aussi Il me faisait un peu peur Mais je l'aime bien C'est un bon gars Dany Moi j'aime bien C'est un bel ami Il est sympa C'est qui pour vous ? Vous le connaissez bien ? Ouais C'est un bel ami Un bel ami ? Je connais pas beaucoup mais C'est le chanteur de Muse Mathieu bel ami ? Oui Non mais on parle de Dany Ah pardon Je suis désolé Mais moi aussi je m'en brouille Faut pas y en vouloir Des fois des flashs Je suis désolée Je suis désolée Du mal à me concentrer Je m'en veux tellement J'aurais dû J'aurais dû lui dire De pas y aller J'aurais dû Ça c'est sûr J'aurais dû Partir avec lui Je sais pas C'est un peu embrouillé Dans ma tête C'est parce que J'ai pas mangé Depuis quelques jours aussi J'ai pas bu Non plus Je vous proposerais bien A manger Mais j'ai qu'une sardine Et j'y tiens beaucoup C'est gentil Je suis désolée Moi j'ai Pas grand chose Ok Bon Mais Dany J'ai l'impression J'ai l'impression Qu'entre Dany Et vous Il y aurait pas quelque chose Je sais pas C'est tout nouveau C'est Bah 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 alors Quoi Elle est amoureuse Elle est amoureuse Elle est amoureuse Elle est amoureuse 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 de Dany Amoureuse de Dany Elle est amoureuse J'ai l'impression Que c'est ça Amoureuse de Dany Regardez ton petit sourire Regardez la petite faussette Oh la petite faussette Oh la faussette Oh la faussette Elle est pour Dany La faussette Peut-être que Il y a autre chose A faire maintenant Comme par exemple Essayer de s'en sortir Et Eh vous savez quoi Dès qu'on est sortis d'ici On va tous voir Dany A l'hôpital Ouais Ouais Avec la faussette Regardez ça marche Elle est amoureuse Elle est amoureuse Danny Danny Ça marche Ça marche Oh les pieds Elle est pire Insupportable On a 12 ans Elle est amoureuse Elle est amoureuse Il y a des gens Qui nous volent du mal Pour rappel Oui bah écoute Faut voir un peu de Positivité dans ce monde Alors qu'ils arrivent À l'entrée De la salle d'exposition Corneille Pardon Alors qu'ils arrivent À l'entrée De la salle d'exposition Stéphanie fait un signe À la personne de l'accueil Corneille Qui était en train de lire En précisant Que les deux personnes Derrière elle Sont avec elle Simonin et l'inconnue Passent en ajoutant Un commentaire Et en saluant Le réceptionniste Mais avec un autre nom D'oiseau Le réceptionniste Ne comprend pas Bonjour Corneille Bonjour Et ces deux là Sont avec moi Ouais bien sûr Pas de soucis Super Allez Venez On y va Bonjour J.Pahet Quoi ? Bonjour Cormorant Attendez Non mais Vous savez Ils aiment bien les oiseaux C'est tout Corneille c'est bien En arrivant devant La tapisserie De l'apocalypse L'inconnue raconte Ses origines Et ce qu'elle signifie Selon sa culture générale Alors je veux juste Qu'avant Stéphanie Dise voilà On est devant la tapisserie Elle est toujours là Immuable La tapisserie De l'apocalypse Vous savez qu'elle a 650 ans ? Euh Oui Quelque chose comme ça Oui Ah bah non Je vous assure Je la connais bien Je suis nérangée moi Comme Simonin Vous connaissez vous aussi Simonin ? Ah oui très bien Vous savez qu'elle a 650 ans ? Oui Oui tout à fait Vous savez qui l'a commandé ? Jean Lurset Non Ah non Non c'est Louis Premier Duc d'Anjou monsieur Ah ah Pourra réaliser vos classiques Simonin J'étais meilleur En police Qu'en histoire Oui bah ça se voit Ça se voit En police d'écriture C'est la plus grande tapisserie au monde Simonin Elle fait 140 mètres de long Il manque la moitié des morceaux C'est pas faux Je connais rien Elle est magnifique Elle est magnifique Vous savez qu'il y a un petit lapin caché quelque part ? Ah oui ? Ouais Tout à fait Je vous laisse le chercher Simonin Laissez chercher le Ah pardon Chut Ah bah euh Il a rien vu Il a rien vu Allez chercher Il est grande Il y en a des Ah bah il y a 140 mètres Simonin Il faut trouver le petit cul de lapin Dans les 140 mètres Bah oui bah Le petit cul de lapin Le petit cul de lapin Il me fait bien chier Le petit cul de lapin Vous croyez que dans l'apocalypse Selon Saint-Jean Il y a un petit cul de lapin ? Ce serait poétique quand même J'ai pas lu la Bible Simonin Vous saviez aussi que Apocalypse Ça veut pas dire fin du monde Ah bon ? Ça veut dire révélation Il continue d'avancer dans la salle Et Simonin s'étonne de ce qu'il vient d'entendre Pour lui la tapisserie n'est qu'une commande D'un noble autant du Moyen-Âge sans grande valeur L'inconnu Estéphanie s'insurge Est-ce que je peux avoir une photo de cette tapisserie ? Alors non parce qu'elle fait 140 mètres de long C'est incroyable quand même Toutes ces révélations Ces suppositions Ces lapins Ces cul de lapin et tout Pour moi c'est quand même Il n'y a pas juste un lapin 200 personnages animaux Des monstres Pour moi c'était juste une commande D'un noble du quartier Juste une commande ? Oui oui Juste une commande Simonin C'est la plus grande tapisserie au monde Elle est classée au patrimoine mondial Mais oui mais non pour moi Pour moi c'était juste un bout de tissu C'est un chef d'oeuvre Un bout de tissu On n'a pas mission de chef d'oeuvre Pour moi il n'y a aucune signification particulière Elle est inestimable le Simonin C'était au Moyen-Âge Depuis on a fait des choses bien plus intéressantes L'invention des voiturettes Pour moi c'est quelque chose de beaucoup plus valide Des voiturettes ? Mais oui des voiturettes avec des flammes Avec des flammes Ça a beaucoup plus de valeur une voiturette Qu'un morceau de tissu On parle d'une oeuvre d'art D'un travail D'un travail d'artisanat magistral En attendant est-ce que tu peux monter dessus Pour t'emmener à quelque part C'est pas un tapis magique qu'est-ce que tu saches C'est bon ? Cette mauvaise foi Qu'on parle à la tapisserie de l'apocalypse C'est une voiturette au secours JPP Avec des flammes Stéphanie leur explique que cette tapisserie est importante Pour l'organisation Mais pas cette partie là Elle explique qu'il y a des parties manquantes Dans cette oeuvre Elle va vers la sixième partie La plus incomplète Et elle s'arrête devant un intervalle Un espace vide Entre deux parties de la tapisserie Simonin et l'inconnu ne comprennent pas ce qu'elle regarde Pour moi Non c'est juste un tapis volant Simonin vous me fatiguez Simonin la claque elle va partir Non c'est grave Cette tapisserie oui elle est belle Oui Mais elle est pas que ça Si Ha Si il y a Autant De couloirs Sous nous Et s'il y en a un qui débouche exactement ici C'est parce que Venez voir Ici Là Vous voyez rien Qu'est-ce qu'on regarde là Il y a un trou Il faut juste un trou là C'est un mur ça Stéphanie C'est C'est le mur La tapisserie à l'à côté Ouais Mais cette partie là Oui Elle est pas ici mais Ah bah non non Puisque c'est le mur Vous la connaissez Bah oui oui Ça vende des choses Je sais pas ce que je suis censée faire C'est horrible Stéphanie Stéphanie leur raconte Que l'une des parties manquantes Est très importante Celle qui devait représenter Les oiseaux dévorent les impies L'inconnu et Simonin essayent de comprendre Stéphanie explique que cette partie est le symbole de l'ordre L'ordre des corps vidés Une organisation aussi vieille que la tapisserie Qui contrôle une grande partie de la France et de l'Europe Puis l'inconnu finit par dire sans conviction L'ordre du grand corbeau C'est marqué l'ombre L'ombre du grand corbeau Simonin a du mal à croire à toute cette histoire Ici Il y a une partie super importante Qui n'est pas dans le musée Mais on la connait tous En tout cas dans l'organisation C'est les oiseaux qui dévorent les impies Les oiseaux qui dévorent les impies ? Ouais C'est une partie hyper importante C'est le symbole même de l'ordre L'ordre des corps vidés L'ordre des corps vidés ? C'est ça votre organisation ? Oui Elle est aussi vieille que la patabisserie La patabisserie ? Pas patabisserie ? Pardon Et vous savez quoi cette organisation ? Oui Elle contrôle tellement de choses Je pense que vous n'avez même pas idée La France La France ? Une partie de l'Europe Une partie de l'Europe ? Ouais C'est si grand L'ordre du grand Non c'est moi Ah c'est toi ? C'est moi l'inconnu Ah c'est toi l'inconnu Ouais c'est moi Non mais je voulais le faire Quand on a la fin de leur phrase en fait Oui mais refais-le L'ombre du grand corbeau De quoi ? De quoi ? Vous avez dit quoi ? Rien Je sais pas ce qui m'a pris Je suis désolée Mais ça me parait quand même un peu Un peu étrange Je sais pas Une partie de tapisserie Qui représenterait un corbeau Qui donnerait un ordre Qui contrôlerait la France Et une partie de l'Europe Pas exactement Je comprends pas C'est pas un peu gros quand même Non Je pensais que c'est gros mais Est-ce que vous avez oublié les Dizaines et centaines de mètres Qu'on vient de traverser Sur Terre ? C'est Angers C'est pas toute la France Mais c'est vrai que c'était quand même Une assez incroyable architecture à l'intérieur Oh vous allez pas repartir Sur le Tufo Simonin Mais j'ai jamais vu des blocs de Tufo Aussi bien habillés Le réceptionniste s'approche du trio Et Stéphanie va à sa rencontre Donc en gros tu vas gentiment lui dire Il faut que je vous parle et tout ça Il parle à voix basse De façon inintelligible En impro en arrière Pendant ce temps L'inconnu et Simonin Échange sur cette histoire Ils sont tous les deux perplexes Mais après quelques échanges Ils sont bien obligés De croire Stéphanie Donc Torette tu arrives maintenant Mademoiselle Oui Il faut que je vous parle Ok Écoutez Simonin vous y croyez vous ? Il paraît quand même gros Les corvidés et tout Mais quand même Il n'a aucune raison de nous mentir Je veux dire Pourquoi Pourquoi des tunnels souterrains Mèneraient à une entrée secrète Qui traverse le château Je comprends rien Simonin C'est quoi ? Dans quoi on a foutu les pieds ? Il faut bien avouer Qu'elle a été baïonnée Il y a eu le meurtre aussi Et toute cette histoire là Vous croyez qu'elle est juste chamboulée ? Non Pour moi Pour moi c'est plus loin Mais Est-ce que vous pensez vraiment Que ça peut être réel tout ça ? C'est rien Mais j'ai bien l'impression Simonin On aurait peut-être mis le doigt Sur un truc assez gros Et je parle pas Du trou de la tapisserie Très bien Quand Stéphanie revient vers eux Elle leur dit que le réceptionniste Lui a indiqué Où se cache son père Il est dans l'une de ses planques habituelles Au Blue Monkey Elle veut l'arrêter avec l'aide de Simonin Mais ne veut pas qu'il soit blessé L'inconnu acquiesce Elle aussi ne veut pas faire du mal à son Bobby Même si elle sait que c'est un pourri Donc Stéphanie revient maintenant Bon j'ai pu parler avec Corneille Le réceptionniste Cormorant oui J'ai pas hâte Corneille Il a dit qu'il savait où se cacher mon père Bobby ? Bobby ? Oui Michou ? Bobby Il y a des dizaines de caches Et là il en est Il est à l'une de ses caches habituelles C'est le Blue Monkey C'est un bar ça ? C'est le bar avec des singes Ils sont bleus je crois C'est vrai ? Bah ouais Il paraît qu'ils sont super sympas Écoutez Il faut y aller Il faut y aller Il faut qu'on arrête mon père Il faut qu'on essaye de le raisonner J'ai essayé mais Peut-être vous êtes policier ? Oui oui Inspecteur Si On pouvait Organiser une descente de police Et l'attraper Et Moi je connais des choses Je saurais retrouver des preuves Et On pourrait tous les deux Tous les trois Vous êtes policière ? Quasiment D'accord On peut dire que J'ai de l'expérience Dans la matière Ok Je suis même Plus douée que si maintenant D'accord J'avais pas jusqu'à là mais Bref J'ai été son inspecteur Je pourrais trouver Toutes les preuves Dont vous aviez besoin Et Et on pourrait faire quelque chose Je veux pas blesser mon père Je veux pas qu'il lui arrive Quoi que ce soit Mais Moi non plus Il faut faire ça de manière légale Je veux pas que Bobby soit blessé Je sais que c'est un enfoiré Je sais qu'il a fait plein de choses horribles Mais c'est Bobby C'est quoi ? Il est gentil C'est quoi votre lien avec mon père ? Écoutez Il m'a invité dans son restaurant Il m'a offert un superbe Coteau du Léon De 1734 Il était Vraiment incroyable Et je Je le trouve Oui Bobby Michu C'est une pourriture C'est vraiment son truc C'est comme ça qu'il fait Il attire tout le monde Dans ses filets Avec de la bonne bouffe Et des bonnes boissons Mais c'est pas une bonne personne C'est pas une bonne personne Un fessier de poulard Pourquoi on le Quoi ? Il vous a fait le fessier de poulard Bien monté C'est fini Oh malheur Elle a goûté En plus non c'est faux J'ai pas goûté au fessier J'ai pas eu le temps Simona accepte Mais pour cela Il indique qu'il leur faut un plan C'est alors que l'inconnu lance une idée Elle propose de servir d'appât Et de le séduire Stéphanie ne connait pas De souterrain Qui amène directement Au Blue Monkey Mais elle indique Qu'elle pourrait faire Entrer Simonin Par la porte arrière Simonin est ok Avec ce plan Bon écoutez Stéphanie Je suis pas méchant De nature Je suis même quelqu'un Qui on pourrait dire Gentil Oui oui Et je pense que Bien brave Bien brave Je pense que Je suis d'accord Avec ce que vous voulez faire Mais avant de faire ça Il nous faut un plan Il faut qu'on Bien sûr Il faut faire quelque chose On peut pas arriver comme ça Et se jeter dans la gueule du loup C'est évident Il faut qu'on arrive à faire quelque chose Je vais le faire Vous voulez faire quoi ? Je vais servir d'appât Non mais vous êtes Écoutez Écoutez moi Simona Je me rappelle de choses Je me rappelle Avoir été dans le restaurant Bobby Je me rappelle Qu'il y avait quelque chose Un feeling qui se passait Il m'aime bien Il voulait me séduire Il a toujours élevé Je l'ai fille Merci Je l'ai fille Merci vous êtes pas mal non plus Je peux le faire Vous pouvez le faire Je vais me laisser séduire Et servir d'appât Et vous pourrez l'approcher D'accord D'accord Il me fera rien J'en suis sûre qu'il me fera rien Oui d'accord Il a essayé de me tuer Et je suis sa fille Oui non mais Oui mais vous il peut pas Enfin bref Non ça va le faire Ok Je vais pas finir cette phrase J'ai confiance en elle J'ai confiance en elle Donc ok Donc là on a La morale le réprouve La morale le réprouve Pardon Simonin vous disiez C'est pas grave Personne n'est pas Non si si excusez moi Simonin je suis désolée Vous avez les mains très froides Je sais Et vous vous êtes très chaud Toujours Du coup Alors Là on a le plan Début du plan On a l'inconnu Qui sert d'appât La suite Mais vous pourrez l'approcher Mais nous Mais comment Il sera distrait Je sais pas Mais comment Je peux vous faire passer Par la porte arrière Par la porte arrière Bah on se connait pas assez Stéphanie Enfin moi ça me va Enfin Alors quand je disais Servir ta page Je parlais pas D'aller jusque là Non non mais Est-ce qu'il y a moyen Oui Il y a La porte qui mène au cuisine Ah cette porte arrière là Oui Cette porte arrière là La porte qui mène au cuisine Elle est jamais fermée Et puis Si j'entre La porte arrière Vous n'irez jamais Simonin Si j'entre Et bah tout le monde Va penser que c'est normal Que j'essaie de fuir quelque chose Si vous venez avec moi Qu'on est habillé convenablement Tout va bien se passer Donc alors Si je résume Inconnu Appa Stéphanie Porte arrière Ok Ça me va Je suis un gros cerveau En gros blue monkey Boum J'aurais pas deviné Un gros cerveau Ritain Un vrai télé Je vais aller en enfer Ça va Ça va Ok Il nous reste une toute petite scène Ah La petite terminus Exactement Ah bah c'est magnifique Et tu as une fiche Stella Ah Je peux ranger ma fiche Une autre qui me rendra Stupide Non non Au contraire C'est quoi ces antisèches là Pour mêle Non je les connais par coeur J'étais en fac Ok J'étais en fac d'histoire de l'art Je connais très bien la tapisserie La tapisserie de l'art On est très tapisserie Ah bah je me sens Totalement perdue J'ai aucune idée de On t'y emmènera Et c'est incroyable Moi j'aime bien la tapisserie Ma grand-mère même si ça habite pas sur La prochaine fois que tu viens On se fait la visite du château En vrai avant l'épisode 10 Franchement On t'y emmène Moi là ce que vous avez entendu Les gens qui parlaient et tout ça J'ai enregistré Je suis allé au château C'est ça que t'as été le père C'est con Les gens m'ont regardé bizarre Parce que j'étais dos A la tapisserie J'enregistrais les gens C'était drôle Ok Allez Et il y a vraiment un petit cul de lapin Oui Non d'ailleurs C'est même pas le cul de lapin C'est le cul du chien C'est le lapin de moi Donc dernière scène Avec Simonin L'inconnu Et Stella C'est reparti Pourquoi c'est mon fiche en dessous ? Parce que j'ai une fiche Bonjour fiche On s'en fiche Simonin, l'inconnu et Stéphanie Sont à pied dans la rue Rabelais Ils sont en train de marcher Vers leur destination Stéphanie leur indique Qu'il y a des rangs différents Dans l'ordre des corvidés Elle explique Ce que sont les corneilles Et les corbeaux Ok On approche Bon je vous ai parlé tout à l'heure De l'ordre des corvidés Vous vous souvenez ? Oui Bah oui c'était il y a 10 minutes Ok Les corvidés Il y a les corneilles Les corbeaux Les corneilles Ce sont Tous les hommes à tout faire Les gens Comme Le réceptionniste De tout à l'heure Lui C'était pas son prénom Non C'était pas un cormoron Non D'accord C'est une corneille Les cormorons C'est une autre famille Pourquoi vous faites tout compliqué Tout le temps ? Je sais pas Ok Et il y a lui Pierrick C'était une corneille aussi C'est pour ça d'ailleurs Qu'il obéissait aux ordres de mon père Et mon père C'est un corbeau C'est Un chef Ils sont plusieurs alors ? Oui Ils ont pas géré Toute la France Et toute l'Europe Avec un seul corbeau Ça va ? Tout va bien C'est l'attaque rituelle du chat T'as le même bien Elle t'as pris pour un corbeau Non c'est galop Simona demande enfin Pourquoi personne Dans son ordre Semble savoir Qu'elle a été emprisonnée Par son père Après tout Le réceptionniste N'avait pas l'air D'en avoir eu vent Stéphanie pense Que son père Veux garder la face Auprès de l'organisation L'inconnu donne une autre explication Mais c'est complètement débile J'ai quand même une question Vous avez dit Que vous êtes partie de l'ordre Vous avez été emprisonnée pourtant Oui Je me souviens Par votre père Oui Je me souviens aussi Et au vu De comment le réceptionniste Vous a parlé Il avait l'air De pas être au courant de ça Parce que vous pensez Qu'un chef Qui met en prison sa fille C'est normal C'est bien Je pense que si mon père Dit ça à tout le monde Même à une ou deux personnes Qui ne sont pas de confiance Ça passe mal Non Peut-être Ou alors Ou alors Il y a un complot dans le complot Un complot dans le complot Il y a une organisation secrète Dans l'organisation de secrètes Ils étaient tous au courant Que Stéphanie était emprisonnée Par Bobby Mais ils lui ont pas dit Parce qu'ils sont Dans un complot Avec des cormorants Quoi ? C'est une autre organisation C'est pas une autre Une autre organisation Donc un complot dans le complot D'une organisation D'une organisation De corbeaux dans les cormorants Oui Exactement D'accord Ça me paraît tout à l'heure Ils étaient tous au courant Ils ont joué la comédie Non Ah mais vous croyez ? Il y a une organisation Druite Chut T'es ta gueule toi Pourquoi Pourquoi alors Me dire Que mon père Est au Blue Monkeys Ça n'a aucun sens Parce que C'est un piège Et qu'ils veulent Que vous alliez au Blue Monkeys Pour que votre Père vous réenferme Non c'est débile Ils approchent du Blue Monkeys Ils vont se séparer L'inconnu se tourne vers Simonin Et lui dit Qu'elle n'a toujours pas Entièrement confiance en Stéphanie Et qu'à tout moment Elle pourrait se retourner contre lui Simonin lui dit De ne pas s'inquiéter Si elle tente quelque chose Il n'aura pas peur de tirer Puis Stéphanie le rappelle Qu'elle est à côté d'eux Et qu'elle les entend parler Bon On arrive Ouais On est presque Oui Bon Simonin Oui Je Écoutez Oui si vous écoutez Je sais Merci Je vous écoute attentivement C'est bien aimable Oui J'ai pas confiance Je pense Bon Écoutez Je pense que Stéphanie Peut vous la faire à l'envers A tout moment D'accord Vraiment Faites attention à vous S'il vous plaît Écoutez J'entends 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 Mais Ne vous inquiétez pas Au moindre faux pas Au moindre retournement Je tire D'accord J'aurais pas peur Je tire dessus Je vous fais confiance Simonin D'accord Y'a pas de soucis Je suis là Ah Euh Je suis là Et j'ai pas du tout L'intention de vous faire Quoi que ce soit Ça n'a pas de sens C'est typiquement ce que quelqu'un Qui a des mauvaises intentions dirait Non mais je Oui Oui Vous inquiétez pas Je Ça va bien se passer Simonin tente de faire comme si de rien n'était Et commence à encourager l'inconnu avant qu'il parte Malgré le malaise environ Bon Allez C'est bon Voilà super Oh là bas Quel pommelot là Allez Je prends confiance en vous Et ça va le faire Allez Jacqueline Ouais on y va Tu rejoins sur Jacqueline Allez je rejoins Un petit coup de boxing avec Jacqueline Et hop Droite gauche droite gauche Tac 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 Ne touchez pas à Jacqueline Allez-y ça va le faire J'ai confiance en vous Je sais J'ai confiance en vos pommelots Tout va bien se passer Non rien On y croit Faites attention Attention vous Vous Faites attention à moi Voilà Dites moi Faites attention à moi Non moi ça va Bah faites attention quoi Faites attention Je vous arrive L'inconnu arrive devant le bar Elle essaye d'entrer Mais c'est encore fermé Allez Merde Merde c'est fermé Eh oh Il y a quelqu'un Eh oh Eh oh Est-ce que quelqu'un est là Oui Oui qu'est-ce qu'il y a Vous êtes vachement proche Alors qu'il y a une vitre entre nous C'est incroyable Oui qu'est-ce qu'il y a Excuse-moi Vas-y refaire Oui qu'est-ce qu'il y a Euh je Vous êtes pas ouvert encore Je croyais J'ai soif Ah non le bar il ouvre à 19h30 On ouvre pas avant aux gens Et Il est quelle heure Eh bah il est 18h30 Mais j'ai soif Euh Bah écoutez il y a d'autres bars Allez vous foutre une murge ailleurs Ah ouais mais moi c'est dans le vôtre Parce qu'on m'a vanté les mérites De votre incroyable bar Vous êtes très gentil Ouais ouais bien sûr L'inconnu indique Qu'elle vient voir Bobby Le barman hésite Puis accepte Car l'inconnu se montre très persuasive Et laisse sous-entendre Qu'elle est la petite amie de Bobby Sur les pommelots Bon allez au revoir Attendez 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 Qu'est-ce qu'il y a encore Je viens voir Bobby Pardon Bobby Je sais que Bobby est là Et je voudrais le voir Ça fait longtemps que je l'ai pas vu Et Il me manque Et S'il apprend que je suis passée Et que vous m'avez pas ouvert Vous allez passer un sale quart d'heure Le chef voulait dire Bobby Vous connaissez un autre Bobby Non effectivement Allez me chercher Bobby Ouvrez moi Je vais vous ouvrir effectivement Désolé Je vous ouvre la porte tout de suite Merci Transition mouche Stéphanie et Simona Arrivent Devant la porte arrière Un homme Une corneille Surveille cette entrée Simona commence à s'inquiéter Il remarque que le type est armé Mais Stéphanie fonce Pour aller lui parler Les deux semblent se convaincre Connaître Stéphanie lui demande Comment il va Et des nouvelles de la famille Simona en fond Ne comprend pas trop Ce qui se passe Excuse moi T'aurais je t'es pas prévenu Mais j'ai besoin de toi Clément fait Toutes les corbeilles ont la même voix Les corbeilles pardon Les corbeilles Toutes les corbeilles A la même voix Tu peux prendre une autre voix Si tu veux Y'a pas de soucis Putain C'est un complot Stéphanie Oui Y'a un homme Bien sûr qu'il y a un homme On n'entre pas dans les cuisines Il est armé Il est armé Comment on va faire ? Eh Jean-François ça va ? Stéphanie Ça va ? Ça fait longtemps Bah ça va bien merci Et toi tu vas bien ? Bah écoute Tranquille Tranquille J'ai un peu faim Et je sais que c'est fermé Du coup je me suis dit Bah je vais passer Je vais demander à quelqu'un De me faire quelque chose Enfin tu sais quoi Oui bah tu connais la maison Bah ouais exact Du coup j'ai ramené un ami Ouais Il est avec moi C'est un type cool Donc bah voilà Juste pour te dire Il est là Je suis là On est là Et ta famille ça va ? Écoute Oh ça va super Ouais Le petit Il grandit bien Bah écoute Le petit Il est à deux ans bientôt T'as une photo Elle est trop mignonne Non mais t'es hyper mignonne Attends je te montre Oh là là Ouais Ah ça grandit vite Oh là là Ça grandit vite Quand je l'ai vu Il était si petit Eh qu'est-ce qu'il te ressemble De fou Il a les yeux de sa mère Ah ouais Écoute c'est fou C'est-à-dire qu'il avait Il avait tes yeux Moi je trouvais C'est quoi ce portail ? Mais bon Oh là là C'est quoi ce portail ? L'inconnu s'approche D'une table Où est assis Bobby Il ne dit rien Et la dévisage Puis son regard s'illumine Mais alors qu'elle allait Commencer à lui parler Elle s'arrête dans sa marche Et d'un coup L'inconnu a un flash Elle se souvient de ce qu'elle a vu De lui Avant son accident Bobby et Danny devant le cadavre Dans la camionnette Le fait qu'ils cuisinent des personnes Là encore Elle décrit sommairement Ce qu'elle arrive à se souvenir Oh mon dieu La camionnette Le cadran de pendule C'était pas du ragondin Il cuisinait des gens Du sang Du boudin Oh Bobby cuisine des gens C'est pas possible Je me souviens maintenant Dehors Simona attend Alors que Stéphanie Et le garde Sont en train de parler Et de plaisanter ensemble Et du coup Vous en prévoyez un petit deuxième Ou pas du tout Bon En vrai il est en route Mais ça Chut T'en parles à personne Après l'instant Je dis rien Oh la la Ma femme espère une fille Mais bon Je n'avoue qu'un deuxième petit gars Dans la famille Ok cool Et une idée de prénom déjà Ou pas du tout Euh non Pour l'instant on réfléchit Ok je comprends Et toi ça va sinon ? Écoute Écoute Ouais 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 Bah en ce moment Je vois un gars Je vois un gars Bon il est pas là pour le moment Mais Écoute Et puis je viens voir On m'a dit que papa était ici Ça fait longtemps que je l'ai pas vu non plus J'aimerais lui faire un petit bisou Ça va lui faire plaisir Il est à l'intérieur Cool C'est bon bah Écoute Et d'un coup En pleine discussion Stéphanie va le frapper dans les parties Frapper L'homme fait un son terrible Et tombe au sol Simona commande douloureusement Ce qu'il vient de voir Stéphanie lui dit de venir Selon elle Bobby n'est pas dupe Il va bientôt fuir à nouveau Donc tu parles Et quand tu veux Tu le fais ainsi Et je lui mets un coup dans la couille Écoute Je suis hyper contente Que ton deuxième soit en route Parce que Je suis pas sûre Que tu puisses en avoir un troisième Oh la vache Oh le coup Qui vient de prendre Dans les couilles celui-là Je vais pas y mettre à sa place Oulala Bien Venez vivre Simona Oui 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 J'arrive Oh la vache Écoutez J'ai mal pour lui Mon père sait très bien Que Bah qu'on peut pas rentrer comme ça Parce que ça veut dire Que je suis libérée Et il voulait pas Que je sois libérée Du coup Lui Il faut qu'on le réduise au silence C'est en train de devenir tout bleu là Je suis vrai Je pense que ça peut remonter vraiment très loin Pardon Jean-François Je suis désolée mais Vous avez quelque chose Des menottes peut-être Oui j'ai un morceau de cerfait Que j'ai ramassé tout à l'heure Ok Et pour Le couvrir sa bouche Bah j'ai ramassé le tissu Que vous avez eu tout à l'heure Donc Avec ma bave dessus Super Allez-y Go De toute façon Dans l'état où il est Je pense qu'il n'y a pas grosse chose à faire Excusez-moi Jean-François Hop La bouche Hop Voilà Désolée Jean-François Je t'apprécie Beaucoup Tu Je vais se barrer Ah oui Go Ok Oh les bruits C'était Oh je voyais Quand l'inconnu reprend conscience L'inconnu est à présent Mélodinouse Elle répète plusieurs fois son nom Comme si toutes ces brides de Sounir Avait débloqué des images dans sa tête Elle se souvient à présent de qui elle Mélodin Mélodinouse Ça y est Ça y est Je me souviens Le reportage L'enquête sur Bobby Merde Cependant Bobby et ses hommes ont tout entendu Elle est cernée Ils sont armés Et prêts à tirer Euh Faites pas ça Bobby On peut peut-être s'entendre J'ai Vous m'avez brisé le coeur Mélodin Maintenant je vais devoir manger le vôtre J'avais oublié que c'était de la viande humaine en fait Il veut me manger Mais pas comme j'aime Est-ce que ça va ? Euh J'ai plus envie d'aller travailler Bizarrement Mais Boris qui m'a enregistré ça J'étais trop content C'est trop cool Mais il ferait un super méchant de dessins animés Vous savez Non C'est vrai J'ai mal Jean-François tu te tais J'ai beau être matinale J'ai mal J'ai mal Oh putain Est-ce que tu peux nous refaire un petit Un petit coup ? Ah ouais t'as saturé Refais le derrière T'as tellement saturé Ah oui le cri par contre t'as saturé de ouf Je vais le reprendre juste tout seul Fais moi comme si tu prenais un coup Allez vas-y Non Ouais faut que tu t'éloignes du micro Mais lui le bruitage ça l'aidera peut-être non ? Euh oui C'est parti Ça aide en vrai Parfait Là c'est beaucoup mieux Ouais J'étais peut-être monté un peu trop fort Ouais ça saturé de ouf Ok Est-ce que ça a été Stella ? Non Tu me jettes des trucs danger là ? Qu'est-ce que je connais du Je connais rien de cette ville C'est horrible Mais oui mais en fait Ah c'est si dur Après ton personnage est parti Il a voulu fuir et tout ça Et donc ça marche Le fait qu'elle se remet dans le bain tu vois Ouais Oui mais elle a quand même grandi au sein Dans l'organisation Voilà C'est chaud En vitesse ouais 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 En vitesse C'est chaud Et j'avais oublié la viande humaine On en avait parlé à un moment Et j'avais oublié ça Bah ton père bouffe des gens Bah oui ouais J'avais oublié Bah c'était pas des rats mon un Au lieu de Il est allé trop loin Eh mon père bouffe des gens Ouais ouais Il cuisine des gens ouais Mel Bah j'ai peur Vivement le dernier épisode Ah bah écoute Au secours Je suis pas sûre qu'on soit dans la même ambiance Entre Bobby et moi là Bah j'ai sorti le coeur là Le coeur est à découvert Attention Simon Oui T'as pensé quoi de cet épisode ? Euh Bah j'ai bien aimé Je sais pas mais Je sens qu'il y a un truc Qui va se passer avec Simona Je sais pas Soit Enfin bref Je laisse en s'en 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 En fait j'ai fait plein de petits trucs un peu courageux Tu vois Ouais c'est vrai T'étais un peu mon héros ce soir Et en fait Quand on s'est fait un truc courageux Pour une vieille belle de merde Et mourir Ouais Tout simplement J'ai pas envie que Simona il meure Ouais ouais Simona il est mignon Mais voilà Mais je donne pas cher de la peau de l'inconnu Ouais Enfin de Mélodine Elle s'appelait Mélodine Nous Oui Oui tout à fait Dans l'épisode 2 en fait C'est l'épisode flashback Ouais ouais je me souviens Mais pour moi c'était pas Mélodine Nous Parce que Parce que je me fais passer pour Mélodine Flunch Après Ouais 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 Alors il faut savoir aussi que J'ai eu tellement de visages Pour que Mélodine se souvienne de 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 la course dans la fourgonnette et tout ça Hier soir j'ai fait J'ai besoin d'écouter l'épisode 2 Putain mais quel bâtard Alors Bon On va dévoiler un peu les coulisses de cette émission Il se trouve que je vis avec Richoult Malheureusement pour moi Et du coup Ça fait une semaine qu'il me dit Parce qu'on écoute beaucoup des podcasts Avant de dormir Dans le lit Et Entre autres activités Et Le Monopoly A fond Le Monopoly A fond le Monopoly D'ailleurs tu me dois 5000 francs Du coup Il me dit oui T'es chez moi T'es chez moi T'es chez moi si tu me donnes 2000 francs Oui Il faudrait que je réécoute l'épisode 2 Parce que j'ai peur d'avoir écrit de la merde Pour l'épisode 10 Ça te dérange pas Je dis bon non Non il n'y a pas de soucis En fait c'était pour ma gueule en fait C'est ça Sauf que Je m'endors au bout de 30 secondes Tu sais Donc c'était quand même dangereux Oui mais hier On a fait exprès de reprendre sur la T'es un petit bataire Ok Et bah écoutez Je vais clôturer cet épisode Qui est Mais clôturer Long C'est parti C'est la fin de cet épisode On espère que ça vous a plu Vous pouvez retrouver La Team Javras Et d'autres productions audio Un peu plus classiques Sur javras.fr Ou sur n'importe quelle Appli de podcast En recherchant Team Javras Tout attaché Je tiens à remercier Mes compagnons de l'ombre Qui ont rendu cet épisode possible Et aussi fourni A savoir Keiji Pour la composition musicale Putain il nous a fait Incroyable le dernier morceau Il nous a fait un truc médiéval Pas le dernier morceau Celui où il y avait la tapisserie Ouais Incroyable D'ailleurs il en a fait une Qu'on a pas forcément entendue Mais on a pris de l'avance Cool Le maître du jeu Pour l'aide à l'écriture du scénario De cet épisode Vous pouvez découvrir son podcast Le porteur du Ragnarok Foxy Etorak C'est écrit Rékanant Etorak Nos photographes pendant l'enregistrement Et auditeurs test Je remercie aussi les tipeurs Et les patreoneurs Grâce à vous Et bah on peut faire ce genre de projet Et c'est trop cool Et je tiens à remercier Les auditeurs test réguliers Qui me font des retours Sur chaque épisode Je pense notamment à Marion Etienne Marine Nanou Et depuis peu Louise et Maëlys N'hésitez pas à nous suivre Sur nos réseaux sociaux Un grand merci à nos mécènes Sur Tipeee et Patreon Vous rendez la production De nos contenus audio possibles Grâce à votre soutien financier Merci à tous Ciao Des bisous À l'épisode 10 Orphée t'as quelque chose à dire ? Orphée Orphée Topette les amis A très bientôt On vous attend nombreux Des bisous Et nombreuses A bientôt Bisous Blue Monkeys Ce podcast n'existerait pas Sans le soutien de nos mécènes Sur Tipeee et Patreon Merci à Doc Knapp Samuel Garcia Ania Christon Capoui Gigi Travenerlay Archer Milker Mellectrique Cubix 2 Lord Peuple Peignoir Goose 37 117 Thorac Nacricor Richoud Barilios Daphmote Gaxun Marie Holmes Elmorel Clémency Socoline Watching a Feuille Highway Metentis Ezekiel Ekaterina Calwin Yarn Nyacus Alexis Cactus Libidineux Lord Peuple Peignoir Kiri Monololo Zenigata Yoti Itineris Klaxus Telatsu Laurent Doucet Thomas S Titus LC Thomas Lecavelier JPPJ Mopolo Flaming Fox Johan Laurent Et Mr Badger Vous nous aidez énormément Merci infiniment Si vous avez aimé La mémoire à Angers N'hésitez pas à partager Et commenter notre feuilleton Ainsi qu'à vous abonner A nos réseaux sociaux Notre chaîne Youtube Et sur toutes les plateformes de podcast Et je vous rappelle Que la billetterie pour l'épisode final Est toujours ouverte La suite Au prochain épisode Pourquoi vous vous bidonnez ? On se gosse depuis tout à l'heure On se bidonne Parce que t'as fait une blague au début Du coup on s'est regardé un peu D'accord Ok C'est tout Ça veut dire T'as fait une blague sur rien Oh oui Je... Ça va le faire Oui ça va le faire Ça va le faire T'inquiète pas Ça va bien se passer Ça va bien se passer On va faire un épisode ASMR Un de ces quatre comme ça Ah bon ça serait bien Ah c'est long Oh non Bon alors Quand est-ce qu'il vient de me chercher là Ah bah c'était une très belle scène Je me suis tombé Actor Studio Attends on fait comme si de rien n'était Rien à voir Est-ce que Thorac tu peux me apporter mon café Que j'ai oublié là-bas ? S'il te plaît Et un applaudissement pour Thorac Un applaudissement En différé ça fait mieux C'est un super serveur Je le trouve super bien comme gars Je voudrais le prendre pour le Gatsby Ouais Un bon petit gars Un bon petit gars À votre service patron Oh il est tiède Presque froid Comme j'aime Et on parle bien du café Ce mec a aucun goût Je sais Regardez ça Regardez sa gonzesse T'as vu avec qui je sors ? Je l'ai fait moi-même Simona Toussé Simona On reprendra après C'est pas grave Ça va ? Tu veux boire un coup ? C'est la mort en direct de Simona Nous avons perdu un acteur C'est bon ? Ça va ? Oh tu ne seras pas le premier Ni le dernier Les gens se crachent aussi Bravo hein Toujours très humide quand Stella est ici On avait dit qu'on ne disait pas Arrête Alors Excusez-moi Je reprends On se connait ? Oui vous connaissez Tu veux la refaire en la connaissant ? Bah On peut Je pense que c'est bien passé comme ça Ouais c'est bien C'est mieux de le faire quand on la connait Oui C'est surtout plus légal Ah oui Mais oui Mais oui On se connait ? Salut toi Salut toi Écoute Je suis hyper contente Que ton deuxième soit en route Parce que Je ne suis pas sûre Que tu puisses en avoir un troisième Oh la vache Oh le coup qu'il vient de prendre M'a des couilles celui-là Je ne vais pas y mettre ça à place N'oubliez pas de vous abonner Nous suivre sur nos réseaux sociaux Et pourquoi pas nous aider financièrement Sous-titres par Jérémy Diaz